Salut les pépers, salut les mémères, j'espère que tout le monde va bien, on se retrouve en ce triste dimanche pluvieux d'hiver, pour le 20ème épisode de la 3ème saison du Tribunal des bureaux, une édition qui sera consacrée... Attendez, j'ai oublié de ranger mon casque. Pardon. Une émission qui sera consacrée, une émission spéciale vintage, spéciale bureau des années 90 et 2000. Je vous le dis, ce soir on va être dans le dur, je pense pas qu'il y aura une relaxe, je pense que tout le monde va terminer au Niouf, et c'est tant mieux, parce que c'était vraiment des décennies absolument honteuses. Avant que vous, parce que je vois que ça y est, je vois que vous en parliez, voilà, tennis de table. Bon, alors évidemment, comme tout le monde, j'ai vu, j'ai regardé la finale des championnats du monde par équipe de tennis de table entre la France et la Chine, mon analyse à chaud est la suivante. Si j'avais été sélectionné dans cette équipe, on aurait probablement gagné. Non, mais ça c'est... Voilà. La fédération refuse de me sélectionner en équipe nationale de France de tennis de table. Honnêtement, j'ai analysé le jeu des Chinois. Je pense que... Fan Zendong, j'aurais gagné facile. Malong, j'aurais mis 3-0, genre 11-2, 11-3, 11-2, rien qu'en faisant des poussettes. Des poussettes un peu tendues dans le revers, c'était bon. Et Wang Shukin, je pense que c'était le plus compliqué, mais j'aurais gagné 3-2, 11-9 à la belle sous le haut ras du public. Malheureusement, alors que j'ai d'excellents résultats en championnat départemental, et qu'il y a quelques semaines encore, je battais un papy de 72 ans avec un picot, la fédération refuse de me sélectionner. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez ? C'est ainsi. Un poussou quand même, l'équipe de France. Non, c'était bien. Vous avez regardé sur YouTube ou sur Twitch, la rediffusion sur RMC Sport, là ? C'était compliqué au niveau des commentaires. Alors, il y avait un très bon commentateur qui était Christophe Legout, qui est un ancien joueur professionnel et tout. Donc, lui, il était super technique. Il expliquait bien tout ce qui se passait, les techniques qu'ils étaient en train... Les tactiques qu'ils étaient en train d'appliquer et tout. Et puis, il y a un autre commentateur, qui n'est visiblement pas spécial du tennis de table. Il fallait qu'il comble un peu les blancs, qu'il comble un peu les vides. Au bout de 15 minutes, j'ai mis en mute. C'était pas possible. J'ai bien aimé les commentaires sur Twitch, j'ai envis. Ah bah écoute, tant mieux pour toi. Ah moi, je ne pouvais pas. En fait, il répétait toujours la même chose. Il répétait toujours, on est 10 000 sur YouTube. Ouais, ouais, ok, bravo. Mais, je veux dire, il y a le match, là. C'était ahurissant à regarder des surhumains du Caillou. Non. Ça paraît difficile comme ça. Mais en fait, vous me regardez à l'entraînement. Enfin, je veux dire, c'est pareil. C'est le même engagement physique. Il y a absolument, il n'y a aucun souci. J'étais abasourdi par le revers du dernier Gaudi. Gaudi, c'est pas Gaudi. Gaudi. C'était l'avion. Non mais à revers, vous faites quoi ? Vous faites ça. Voilà. Et puis c'est bon, ça passe. C'est pas comme s'il y avait un timing précis à avoir. Non. C'est pas si compliqué que ça, le tennis de table. Je vous garantis. Je vous conseille d'ailleurs, évidemment, d'essayer dans un club près de chez vous. Allez-y, si ça vous a plu, allez jouer au tennis de table. Vous jouerez comme les débutants au tennis de table. C'est-à-dire comme des merdes. C'est toujours rigolo à voir. Les gens, ils arrivent, ils disent... Souvent, les gens, quand ils arrivent dans un club au tennis de table, on leur dit... Vous avez déjà un peu pratiqué... Ta gueule, Dice Webb. Vous avez déjà pratiqué le tennis de table ? Alors, ils disent... Ouais, ouais, j'ai joué un petit peu au camping quand j'étais petit. Et là, donc on leur donne une balle. Et là... Oh, ben la balle, elle a pas rebondi comme il fallait. C'est toujours très rigolo. Mon conseil, c'est... Si vous arrivez dans un club au tennis de table, soyez modeste et dites... Non, j'ai jamais pratiqué. Dites, non, non, j'ai jamais fait. Je sais pas... J'ai joué une heure au ping-pong quand j'étais petit. Mais là, maintenant, il faut tout me rapprendre à partir de zéro. Ah ouais, c'est Billy des nouveaux, dit Laser Leather. Ben oui. Moi, je l'ai vécu. Moi, je me suis ramené dans celui-ci. J'ai joué au camping quand j'étais petit. Et puis, je me souviens, il y a eu Michel, 67 ans, qui jouait comme ça. Alors, il m'a dit, ben, tu veux faire un match ? Alors, j'ai dit, ben, écoute, oui, allons-y. Et ben, Michel, 67 ans, qui tenait à peine sur ses deux jambes, il m'a mis 11-1, 11-2, 11-3, faire des balles comme ça et tout. Ah non, c'est une expérience. C'était un traumatisme. Bon, depuis, je m'en suis remis et j'ai atteint le... On peut dire le haut niveau départemental. La crème de la crème départementale. Alors, terminons cette parenthèse ping-pong. Même si je pourrais en parler pendant des heures. Passionnant, le ping-pong, bien sûr. Oui, tribunal des bureaux, édition vintage. Fallait que je remercie. Attendez. Avant d'oublier, je vais tout de suite remercier les gens qui m'ont envoyé des bureaux. Où est-ce que je les ai mis ? Tac, 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 tac. Je vais remercier Arzenis, Crazy Wartok, Darkwarfel, Gigi O, Jerek, JFM89, Laurent G, L'Osmarou, Enfafan, Yarlapopiette, Orphaon, Pompom, Raoul Duc, Vico, Volga. Merci, les amis, de nous avoir envoyé vos bureaux absolument immondes. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Je ne dis pas à qui appartient le bureau que je montre à l'écran parce que je ne veux pas non plus forcément doxer un peu les gens. Ils ont quand même les photos de chez eux. Donc, s'ils n'ont pas envie que les gens sachent que c'était chez eux dans les années 90, si vous êtes sur le chat et que vous voulez dire ça, c'était mon bureau, évidemment, allez-y. Il n'y a pas de soucis. Je vais s'y remercier tout de suite. Alors, vous savez, pendant cette émission, bon, on ne va pas se mentir. Ça va être dur. Je me rassure aussi, curie mu. On va se moquer des gens. On va se moquer des gens parce que vraiment, leur bureau était atroce. Donc, il me paraissait important, avant d'entamer cette séance, de vous dire que moi non plus, je n'étais pas blanc blanc à cette époque. Que moi aussi, comme vous, dans les années 90 et 2000, dans les années 90 particulièrement, ça a été extrêmement difficile, qu'on a tous souffert, qu'on a eu des enfances ou des adolescences compliquées. Et si je me manque, évidemment, ce soir, sachez bien que c'est avec beaucoup de tendresse et beaucoup d'affection parce que moi, dans les années 90, eh bien, c'était ça. Voilà, dans les années 90, en train de jouer à la Master System parce qu'il faut bien commencer. Je n'avais pas de PC à l'époque. En train de jouer à la Master System dans un t-shirt chevignon. C'était la mode à l'époque. Les t-shirts chevignons et les pulls blancs bleus, c'était le truc qu'il fallait avoir quand on était ado. Avec un jogging adidas mauve. Évidemment, aujourd'hui, mon jogging, il est gris. Et surtout, sur un canapé, je vais être franc avant de revoir cette photo, je ne me souvenais même plus de ce canapé. Mais c'était ça, les années 90. C'était difficile. Vous voyez, quand je parle d'année de la honte, ça, dans les années 90, ce canapé, c'était le top. C'est-à-dire, les gens arrivaient, ils disaient, oh là là, vous avez un bel ensemble fauteuil canapé. En revanche, vous noterez quand même que le drapé des rideaux était déjà absolument parfait. Regardez-moi ça. Regardez-moi comme c'est bien. Un petit voilage avec un drapé. C'est évidemment... Je l'ai hérité de ma mère. Ah ouais, non, c'était pas Herman Miller, Gordon Fluman. Fauteuil canapé roche-beau-bois. Non, fauteuil canapé camif. Camif, Oscar Artillage. Fils d'instituteur. Donc, comme tous les instituteurs, on achetait tout à la camif. Ben voilà, c'était... Oui, j'étais blond. Je suis toujours blond comme les blés. Ma couleur de cheveux n'a pas changé. Certains tristes cires disent que je suis devenu roux, mais je ne suis pas devenu roux. Et est-ce que vous reconnaissez ça ? Alors, la table basse, évidemment, c'était immonde. C'était une table basse avec un espèce de carrelage dessus. La moquette. Vous voyez pourquoi je suis attaché à la moquette. Et je vais vous dire. Alors là, je ne sais pas si c'était le cas. Non, ce n'était pas le cas. Mais j'ai vécu pendant des années avec de la moquette au mur. Mes parents, qui fumaient un paquet de clopes par jour, chacun. Mon père, il était à la gita de maïs. Ils se sont dit, ah tiens, ça serait une bonne idée de mettre de la moquette au mur, en plus de la moquette au sol, évidemment, pour que ça prenne bien l'odeur. Vous savez, pour que ça y aille. Et là, vous reconnaissez évidemment les ignobles gamepads de la Master System. Vous voyez un bout de Master System ici. Je pense que ça a été pris un matin de Noël, quand j'ai reçu ma première Master System. Et je me souviens que le jeu à l'époque, c'était Afterburner. Qui était une merde. C'était de la merde, Afterburner. Vous aviez un avion à l'écran, et puis il y avait des missiles qui arrivaient. Il fallait faire des loopings pour éviter... Enfin bon, c'était complètement bidon. Je crois d'ailleurs que je l'avais rendu au magasin de jeux au bout d'un mois pour l'échanger avec un autre jeu. Bon, mais regardez comme j'étais heureux. Regardez ça. Regardez ça. Je vous refais la même tête. Voilà, il en fallait peu. Donc voilà, j'ai souffert moi aussi pendant les années 90. Je sais que vous aussi, vous avez... Non, Afterburner, c'était de la merde. Pas du zune, zazatan. Non, non, c'était tout pourri. Merci le Flaco Verde pour la tonne de seums. Merci Nashkel, Tens Shebara, Rory Lagalère, Kelona, Kurimu. Et on doit être bon. Un pouce ou les frères, frères, merci pour votre soutien. Peut-on m'améliorer ? J'étais tellement plus beau quand j'étais gamin. Ah, attendez, j'ai pas lancé mon... Attendez, j'ai pas lancé mon petit... Mon petit crayon magique. C'est un oubli. Les meilleurs FPS sont quand même sortis à la fin des années 90. C'était pas un FPS... Qu'est-ce que tu racontes ? C'était pas un FPS Afterburner. C'était un jeu d'avion tout pourri. C'était un jeu d'avion arcade tout dégueu. Je vais m'améliorer comme j'améliore les chats, parce qu'il n'y a que ça que je sais faire. Qu'est-ce que ça ressemble ? Il faudrait que je me fasse en brun. Je vais me faire... Honnêtement, j'étais pas super viril à l'époque. Je vais me faire un menton un petit peu plus carré. Un menton de Hunter. Voilà, comme ça. Et puis je vais me faire un nez aussi un peu plus prononcé. Voilà. Un nez comme ça. Et je vais me faire des super pommettes. Et je vais me faire... Je vais me vieillir un peu. Et je vais peut-être me mettre en brun. Qu'est-ce que j'aurais donné en brun ? Ah, j'ai tout coloré. J'en ai rien à foutre. Ah, je m'aime pas en brun. Ah ! Ah, c'est pas ma couleur. Peut-être avec des yeux manga, ça m'irait mieux. Non. Faut pas que je regarde trop cette image. Je vais en prendre pour... Je vais en prendre pour 5 ans de... 5 ans de psychothérapie. Là, c'est mieux. Alors, je vous propose que nous passions. Ce t-shirt chevignon. Vous avez eu, vous aussi, cette période à votre adolescence où il fallait absolument avoir un t-shirt chevignon et un pull blanc-bleu ? Je suis pas le seul. C'était pas juste dans mon collège de banlieue parisienne. Genre, c'était un phénomène... C'était un phénomène national. Non, dit Oscar Tillage. Oui, dit Lazer-Lézard. Ah oui, il y avait Waikiki aussi, Frédéric-François Fellman. Oui, oui. Il y avait Waikiki, je me souviens. Chevignon, Waikiki, blanc-bleu. Moi, j'avais demandé à ma mère de m'acheter un pull blanc-bleu. 300 francs, il avait coûté à l'époque. 300 francs. Et oui, poivre blanc. Poivre blanc. Alors, Fidodido, je crois que c'était un peu avant. Benetton, il n'y a pas eu ça dans ma région. Mais alors, Chevignon, Waikiki, poivre blanc. Et on achetait... C'était immonde. C'était des couleurs dégueulasses. DDP, 10 milliers ultra. Ah, je ne l'ai pas connu. Quicksilver. Moi, c'était vraiment... Dans mon collège, en tout cas, si tu n'avais pas un Chevignon et un blanc-bleu, tu étais mais une sous-merde. Tu étais exclu de tous les groupes populaires. C'était dur. Les Bombers réversibles orange kaki, dit Vlog49. Oui, il y avait ça, les Bombers. Et il y avait la veste chaude. Non, je n'ai pas eu la veste chaude. Les Rebook Pup. Alors, moi, j'étais très vite moquée Saint-Glant, moi. J'ai eu une adolescence compliquée. Fruit of the Loom aussi, ouais. C'était... Et il y avait les salopettes. Souvenez qu'à un moment, c'était les filles surtout. Elles se mettaient toutes des salopettes en jean. Avec un peu des... Parfois des pattes d'œufs, mais parfois trop. Tu ne pouvais pas sortir avec Sandrine sans ça. Ah oui. Ah oui. Il y avait les Docs. Mais alors, les Doc Martens... Alors, moi, je dis Doc Martins. Peut-être que c'est Martins. Les Doc Martins, c'était plus pour les lycéens qui faisaient option théâtre. Vous savez, les Terminal L qui faisaient option théâtre. Et eux, ils étaient... Ils avaient des Doc Martins. Mais nous, les autres... Non, on avait des trucs classiques. Non, Burlington, non. Courage à ceux qui ont 30 ans ou moins. Non, mais c'est bien, Caillou. Ils vont découvrir. Ils vont découvrir que ça a été... Vous savez, je pense que c'est important, en tant que nation, de regarder notre passé en face. Il faut qu'on regarde en face l'Algérie, l'Indochine, Pétain, l'exclusion de Zidane en finale de la Coupe du Monde, les années Sarkozy, les années Hollande. Voilà. Il ne faut pas qu'on se dise, non, ça n'a pas existé, et que tombe dessus une chatte de plomb. Il faut regarder en face et se dire, bon, on a bien déconné, donc maintenant, on va essayer de se ressaisir. DDP, j'avais le logo gonflable dans le dernier... Ah oui, on l'a vu. Oui, oui, je me souviens, Issa Gachèffert. Non, les années Mitterrand, c'était glorieux. Bon, on était tous à la mine. Là, d'ailleurs, je... Enfin, vous ne le voyez pas, parce que je n'avais pas mon casque de mineur, mais ça, c'était à l'époque, effectivement, où je travaillais à la mine sous François Mitterrand. Et c'était le jour de Noël. Noël, on avait une demi-journée de congé jusqu'à midi. Et ensuite, évidemment, à midi 30, c'était à la mine pour aller extraire du charbon et des métaux lourds pour nos camarades soviétiques. C'est pour ça aussi que j'étais content. Parce qu'honnêtement, Afterburner, c'est un jeu de merde, je m'en souviens. Mais j'étais content parce que c'était mon premier jour de congé depuis quelque chose comme 5, 6 ans. Quelque chose comme ça. Je vous propose que nous passions au jugement. On va pas se mentir. Ce n'est pas un jugement, c'est une. Ça va être de la condamnation. Donc, bureau des années 90-2000. Allons-y, les petits pépères. Bon, voilà. Circa 2004, on est dans la période Half-Life 2. On est dans la période GTA San Andreas. On est dans la période... Qu'est-ce qu'il y a eu en 2004 ? Far Cry, je dirais. Donc, point de vue jeu vidéo, c'était bien. Point de vue jeu vidéo, c'était quand même une belle époque. Et on y jouait là-dessus. Alors, il faut noter, et ça c'est rare, qu'on a quand même une config dual screen, alors avec deux écrans absolument épouvantables. Mais comment on faisait pour jouer là-dessus ? Et on était contents. Et on se disait, ouais, on se disait, oh là là, ouais, les graphismes. Non, mieux, on disait les graphiques. À l'époque, on disait les graphiques. Les graphiques, waouh, extraordinaire. Et c'était ça, les graphiques. Voilà, c'était là-dessus. C'était sur ces timbres postes. Honnêtement, je pense que maintenant, je dois avoir peut-être six fois la surface d'affichage de ça. Alors, config double écran, il est sur le chat, la personne qui nous a envoyé ça. Non, Franz O'Hart, pas trop bien le bureau. Non. Regarde, on dirait un bureau de collège. Oh là là, il y a le combiné stéréo en dessous. Oh là là. C'est ignoble. J'ai envie de dire, le seul truc que tu n'as pas envie de foutre à la benne tout de suite, c'est la chaise. La chaise, tu te dis, il y a un peu de dignité dans cette chaise. Voilà, on voit qu'elle est réglable et tout. Mais alors, tout le reste. Regardez, pour la musique, vous avez le combiné stéréo, le combiné stéréo, les enceintes ici. On écoute... Parce que oui, dans les années 90-2000, on écoutait de la musique avec les pieds. C'est qu'à partir des années 2010, qu'on s'est dit, ça serait mieux si on écoutait ça avec les oreilles. Peut-être qu'on captera mieux les sons. Et effectivement, on avait quand même raison. Un joystick. Alors, un joystick spécial Solus. C'était quelle année ? À 2004 ? Alors, j'y travaillais et je connaissais la personne qui faisait les Solus. Et... Vous savez, on ne se rendait pas compte de la souffrance qu'il y avait derrière les solutions de jeux vidéo de joystick. Parce que moi, je travaillais dans le bureau, à la rédaction, juste à côté de la personne. Non, à l'époque, en 2004, c'était Captain Taras qui faisait les Solus. Et je me souviens être resté jusqu'à 4h du matin, 5h du matin, 6h du matin. On était les deux seuls qui restaient. Alors, moi, je restais au bureau parce que je n'avais pas de vie et j'avais un gros PC. Et lui, il restait pour faire les Solus. Et... Ah si, oui, non. Ah oui, non, non, mais... Oui, oui, t'as raison. Joystick, c'est 99, 2003 pour moi. Après, moi, en 2003, j'étais à Canard PC. T'as tout à fait raison, Aristide Rutilan. Ouais, ouais, donc je ne connais pas la personne... Alors, c'est peut-être un vieux numéro, mais je ne connaissais plus la Solus à l'époque. C'était peut-être effectivement TBF qui faisait la Solus... qui faisait les Solus à l'époque. Mais je peux vous dire que c'était faire les Solus de jeux vidéo dans les années 90-2000. Honnêtement, moi, j'aurais préféré serrer des boulons sur une chaîne d'assemblage à Boulogne-Biancourt. Vraiment. Pas de soucis. Parce que quand il fallait que tu tapes du Planescape Torment, jeu de rôle, imbuvable, bourré de dialogues, avec plein de secrets partout qui durent, je ne sais pas, 150 heures et que tu avais un mois pour faire la Solus de ça et qu'il fallait que tu trouves tous les secrets, toutes les quêtes, tous les trucs et tout. J'ai vu Captain Taras devenir fou à côté de moi. Griller des Gauloises 12 heures d'affilée à se dire, putain, elle est où cette épée-là ? Putain, pourquoi je ne peux pas passer par là-là ? Pourquoi ce con, il ne me donne pas la bonne option de dialogue ? Non, c'était difficile. Baldur's Gate 2, la Solus de Taras, c'était une pépite. Je vois bien la souffrance et la douleur qu'il a dû ressentir à ce moment-là. Merci Schneckplisken pour le prime. Bienvenue dans la commu. Merci Zegay02, Mister Fouras, Spiro Pog, et je crois qu'on est bons. Et Zayur fait Miss Mustartit que j'ai peut-être oublié. Un pouce sous les frères Fouras, merci pour votre soutien. On a évidemment les piles de CD, je pense qu'on devrait avoir pas mal de piles de CD ce soir. L'imprimante, blanche, bien sûr. Alors la déco, on a un truc Canal+, ça existe encore Canal+, ça doit exister je crois. On n'entend plus parler mais ça doit exister. Alors déjà, des obsédés de l'exposition du câble. Et oui, et ce que je voulais dire, c'est config double écran, à l'époque, je crois que c'était tendu les configs double écran. Parce que je ne sais même pas s'il y avait beaucoup de cartes graphiques avec deux sorties et je pense même que Windows, donc en 2004, on devait être sur quoi ? Windows 2000 là ? Peut-être un vieux 98 ? Windows Mi peut-être ? Le jeu des guignols peut-être ? Oui, ça devait être ça. J'ai joué au jeu des guignols de l'info. Fallait peut-être deux CG. Ah ouais, mais là ça fait de la manute, ça fait de la logistique. Mais quand même, config double écran, moi je pense que ma première config double écran, ça a dû être dans les années 2010, quelque chose comme ça. XP, vous me dites. Ouais, ok, on reconnaît un peu la poubelle XP ici. Putain, le bezel des écrans, mais comment on faisait. Évidemment, l'alignement est dégueulasse. On a une autre photo. Non, c'est la même personne qui nous envoie une autre photo. Ah oui, non, ça c'est son... Voilà. C'est la même personne. Oh, Groon Control ! Ah non, Groon Control 2. Groon Control 2, c'était bien les Groon Control, à l'époque, c'était des bons, les vieilles alimes qui n'étaient pas modulaires. Vous savez maintenant, toutes les alimes sont modulaires, à part si vous achetez des trucs en chinoisium à 50 euros. Mais à l'époque, vous aviez tous les câbles qui sortaient de l'alime et il fallait coincer les câbles à l'intérieur du PC, mais c'était épouvantable. C'était une horreur. Les vieux disques durs, ces alimes-là, quelle horreur. Le PC à moitié ouvert avec les trucs qui n'ont pas le bon, le boîtier noir avec les périphériques blancs. Et le rideau est tellement années... Le rideau est plus années 90 qu'année 2000, d'ailleurs. Je pense que j'avais le même papier peint dans ma cuisine dans les années 90. Ah, c'est dur. Évidemment, c'est de la moquette. Bon. Évidemment, on envoie au Newf, parce que vous savez qu'en matière de burologie, il n'y a pas de prescription. Si on tombe sur une de vos photos de bureau d'il y a 20 ans et qu'elle n'est pas aux normes, s'agit que... Allez, dans le quart de CRS jusqu'à là, jusqu'où je le montargie. J'avais cette carte mère A7N8XE, c'est pour un Athlon XP. Les Athlons. Les Athlons. C'est vrai. J'ai eu un Athlon. J'ai eu un Athlon. C'était le truc avant qu'AMD tombe en décrépitude et qu'ils se remettent maintenant à devenir cool avec les... avec les RISEN, c'est ça ? Mais oui, AMD, ils ont sorti les Athlons et puis ensuite, je crois qu'après les Athlons, il n'y a eu plus rien chez AMD. Pendant 10 ans, c'est Intel qui les a complètement bouffés et ils sont juste revenus là, ces dernières années. Le début de la DDR. Vous vous en souvenez, vous me demandez quand est-ce qu'est apparu la DDR ? Aucune idée. Avel Tras dit, le juge ne tient pas compte du contexte de l'époque. Même à l'époque, ça, c'était dégueulasse. Non. Ça, ça reste dégueulasse. Dans les années 60, c'était dégueulasse. La déco, avec les trucs scotchés au mur, même pas dans des petits cadres. Regardez, il y a des casques partout, il y a une zone à bordel et je ne parle même pas de ça. Je ne parle même pas aussi du combiné stéréo dans l'espace genoutal. Une prise électrique verte. Un poussou à la personne qui nous a envoyé ça. Ça fait du bien de se souvenir que ce n'était pas mieux avant. Et je pense que ça va vraiment être le thème de cette émission. Ce n'était pas mieux avant. C'est pour ça que tous les gens qui sont là, le rétro gaming et tout. Non. Non. Les jeux d'il y a 15 ans, c'était de la merde. Il y en avait des biens. Là, 2004, on disait Half-Life 2, San Andreas, Far Cry. C'était des bons jeux. Mais... Ah, et photo suivante. 98. Je ne vais pas critiquer. Je pense que... Vous savez, quand j'étais en train de jouer à Dune sur le PC de mon Rup en 80... Ça devait être ça, ou 98, c'était peut-être les débuts d'IRC, tout ça. Si ma mère m'avait dit Agbu, tourne-toi, je veux prendre une photo. Honnêtement, je l'aurais aussi fait ça. J'étais comme sur les fées. Oh. C'est... C'est un peu les ravages du PC. À quoi ils jouaient, là ? Oh, c'était pas... C'était pas le jeu de motocross de Microsoft. Motocross Madness. Est-ce que vous avez connu ça ? C'est ça, voilà. Par erreur, dit Motocross Madness. Je pense que c'était Motocross Madness. Et vous savez... Motocross Madness, moi, ça m'a laissé des très, très grands souvenirs. Je me souviens, j'y jouais avec mon Ruff le soir. On se passait la manette. À l'époque, on jouait avec une manette Sidewinder Microsoft. Et on se passait la manette en essayant de faire les cascades les plus stupides. C'était vachement bien, les Motocross Madness. Et les Midtown Madness, c'était vachement bien aussi. Microsoft sortait des jeux un peu originaux. C'était une bonne franchise, les Machin Madness. Tiens, d'ailleurs, j'ai vu qu'ils allaient faire un... Et ça me fait plaisir qu'ils allaient ressortir Crazy Taxi. Sega, ils ont dit qu'ils allaient ressortir Crazy Taxi, que ça allait être un jeu triple A et tout. Et moi, j'avoue, ils aiment bien les jeux de taxi. Ouais, Midtown Madness, c'était génial. Midtown Madness, c'était... Comment on pourrait expliquer ça aux jeunes qui nous regardent, à ces ignorants ? C'était un peu... C'était l'équivalent Burnout Paradise, mais en tout pourri. Dans une ville où tous les buildings c'était des rectangles, mais il y avait des piétons. Il y avait... Enfin, c'était... C'était très très cool. Alors, qu'est-ce qu'on a sur... Bon, la chaise, elle est ignoble. Le carrelage est ignoble. La maison a l'air cool, par contre, il y a un beau chauffage, voilà, une soupante qui a l'air correcte, il y a des poutres. Bon, après, c'est du classique. C'était quoi ça ? Ah, Warrior City, ça doit être le joystick. Oh, je crois qu'on voit un FIFA, là. Il doit y avoir un FIFA sur CD en 98 ? Il y avait déjà des CD en 98 ? Oui, le bureau est assez propre, Aristide Rutilan. Mais. Merci Yenom, merci Nii, merci Dicrops, merci... C'est tout. Un pouce sous, les frères, merci pour votre soutien. FIFA 98 sur CD, confirme Frédéric François Feldman. Ouais. Je vais être jugé... Je vais être fermé juste au Hall 23, évidemment. Ah, c'est Los Maru. Un pouce sous, Los Maru. Merci de nous avoir envoyé ton beau bureau. Tu dis, mon câble management était parfait. Alors, c'est vrai qu'écoute, il n'y a pas un dégueulis de câbles qui tombent du bureau. Et c'est vrai que c'est à mettre à ton crédit. Non, c'est vrai que... C'est vrai que pour l'époque, il est... C'est vrai que pour l'époque, ça se tient. Alors là, il y a bien des câbles qui dépassent. Je crois surtout... C'est l'expression de Los Maru ou de Yos Maru. Je ne sais pas, excuse-moi si j'écorche ton pseudonyme. On va dire... Je ne sais pas si c'est un I ou un L. On va dire Los Maru. C'est... C'est probablement l'expression améliorant Los Maru. Là, il en a besoin. On va voir si ça marche mieux. On va le faire un peu en chat. Et on va lui faire des petits traits jaunes tout autour pour dynamiser un peu. Bon. C'est vrai que... C'est vrai que ça passe mieux. Parce que là, il renvoie une expression un peu plus... Ah non, ce n'est pas toi, c'est pas toi Los Maru ? Bon, on va dire, je ne sais pas, c'est ton oeuf, on ne sait pas. Non, mais ça ne peut pas. Est-ce qu'en 98, si le tribunal des bureaux avait existé, j'aurais relaxé ça. Je ne sais pas. Non, le fauteuil est dégueulasse. Bonsoir, SK. Ah, c'est bien toi, c'est bien toi Los Maru. Eh bien, écoute, Los Maru, non. Tu payes pour ton époque, tu payes pour ta génération, mais le moniteur est un peu de biais. Dis Frédéric-François-Felman. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Alors, c'est juste. On ne peut pas tout le temps dire non, mais c'était l'époque et tout. Non, déjà, tu peux regarder le problème d'alignement. Il est clair, le problème d'alignement, là. Là, voilà, la tour qui est ici, là, on sent qu'il y a du cracra. Là, toute cette zone de rangement, ce n'est pas bien. Là, il y a un truc qui n'est pas bien ici. Il n'y a pas un petit tapis sous le fauteuil. Le fauteuil, ce n'est pas un emboddy à 1200 euros. Non, non, ça se... Non, non. Je confirme mon jugement en appel. Je confirme mon jugement en appel. Un pouceau, Los Maru, merci de nous avoir envoyé cette belle tranche de vie des années 90. Et j'espère que par la suite, tout s'est bien passé pour toi. Oui, il y a les traces de pieds sur le mur. Non, non. Je ne zoome pas parce que je sais que je vais exciter deux, trois détraqués. On les connaît. Il doit y avoir un modérateur de Wikifed quelque part qui va être là. Ouh, attention. Non, je referme la parenthèse. Je ne vous demande pas d'intervenir sur ce que je viens de dire. Un pouceau, Los Maru, on passe à la suite. Il y a un bureau. Alors, au début, je n'avais même pas vu le bureau. J'avais juste vu l'étagère. C'est un grenier, ça. Alors, si, il y a un bureau. Il y a une unité centrale ici, le moniteur, le clavier, même double moniteur, double clavier, PC Pentium. Nous balancons au visage, histoire de dire que on a un peu de la caillasse. C'est le bureau de Crazy Warthog. Un pouceau, Crazy Warthog. Merci de nous avoir envoyé ton débarras, ton débarras des années 90. C'est quelle année, Crazy Warthog ? Tu as une idée ? Tu n'as pas dû me le dire sur Discord ? Donc, du coup, je dirais peut-être début, vu l'écran, 2002, 2003, quelque chose comme ça. Alors, Pentium, après, je suis mauvais pour les CPU. Je n'ai pas le... Il y a un Mac Mini derrière l'écran. Ah oui, ah oui, donc c'est plus moderne. 2003, je pense, nous dit Crazy Warthog. Ouais, je veux bien te croire. Ah bah tenez, regardez, on parlait de Midtown Madness. Il y a une boîte de Midtown Madness ici. Flight Simulator 98. Eurofighter Typhoon. Ah, c'était bien ça. Eurofighter Typhoon, c'était un des premiers gros simulator un peu énervé. C'était Did qui faisait ça. C'était vachement bien. DeepFighter, SimCity, c'est SimCity 3000. Là, on a du Baldur's Gate le premier, probablement. Ah ouais, non, c'était... Il y avait une belle ludothèque. Flight Simulator 98, Tomb Raider, personne n'est parfait. Fallout Radioactive, ça devait être une édition spéciale de Fallout. Oh, le téléphone. Un dictionnaire. Un dictionnaire Larousse. Deux dictionnaires Larousse, probablement un dictionnaire français, un dictionnaire anglais. Figurez-vous qu'on avait des dictionnaires à l'époque. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était des gros bouquins et quand on ne savait pas ce que voulait dire un mot, plutôt que de taper Wikipédia avec le mot, on cherchait parce que c'était classé par ordre alphabétique et puis on regardait à quoi correspondait le mot. Qu'est-ce que ça veut dire pérenne ? Attends, je cherche. Alors que maintenant, tu Google et puis voilà. Ah oui, le quid. Le quid. Le quid, c'était un truc. C'était ridicule, le quid. Vous étiez en soirée et il y avait quelqu'un qui disait c'est quoi la plus haute montagne d'Amérique du Sud. Alors évidemment, les gens étaient là, je ne sais pas, le Kilimanjaro, l'Everest, le K2 et tout. Et en fait, on n'avait pas Internet donc on était là, je ne sais pas ce que c'est. Mais vous alliez dans le quid et le quid, c'était un bouquin qui avait réponse à tout. Toutes les questions que vous vous posiez. C'était un énorme bouquin écrit en tout piti comme ça et il y avait sûrement une rubrique les montagnes les plus hautes de la planète classées par continent. Et vous cherchiez là-dedans, alors c'était vraiment écrit en police de caractère taille 4, et vous cherchiez, vous vous dites ah voilà, je ne sais pas quel est le plus haut sommet d'Amérique du Sud. D'ailleurs, tiens, c'est une bonne question. Qu'est-ce que ça peut être le plus haut sommet des Andes ? J'en ai aucune idée. Ah, j'en ai aucune idée. L'Aquaconga, je ne savais pas du tout. L'Anapurna, c'est l'Himalaya. L'Aquaconga, merci de me l'avoir signalé, je ne savais pas du tout. Non, Anapurna, c'est l'Himalaya, non ? C'est là où le français a eu les mains toutes bouffées, le célèbre alpiniste français a eu les mains toutes bouffées. Bon, bref, on aura appris quelque chose. L'Aquaconga. Merci, Grut, merci, Babiopat, Kenockels, et Lowall23, un pouce ou des froids froides, merci pour votre soutien. Le Petit Pot de Ricoré et l'Aspirin Upsa, ça se mélange bien, pourquoi pas, dans les années 90, on mangeait un peu n'importe quoi. Ouh, là aussi, il y a du beau jeu, il y a du Half-Life, il y a du Diablo, il y a la Merzone, jeu français, il y a Commando, Rainbow Six, Jedi Knight. Ça, ça me dit quelque chose, mais je ne pourrais pas vous dire ce que c'était. Activision, qu'est-ce que ça pouvait être, si c'était Activision, avec ce logo-là ? Je le connais à fond, ce logo, mais je ne m'en souviens plus. Vampire ? OK, Vampire, merci de l'avoir dit. Là encore, qu'est-ce que c'est ? C'est des jeux ou des livres ? Non, c'est des DVD Magnum, avec Tom Selleck et la moustache, là ? Ah oui, tu regardais ça, vraiment ? OK. On a d'autres photos, je vais regarder en vitesse. L'écran est pas, pas mal, on commençait à avoir des écrans un peu plats, on n'avait pas des excuses d'aquarium dégueulasse, et bon, après, le bureau est ignoble, parce que, on a une autre photo, oh là, il avait une belle install, install double PC, même triple PC, je vois trois écrans, trois claviers, là, il y a une zone à bordel, c'était vraiment, c'était vraiment le bordel, un petit, un X-Wing en Lego, mais de l'époque, on dit pas de mal de Magnum, dit Crazy Warthoff, c'est un CDI, dit Matrate, tu veux dire un CDI, un centre de documentation, comme au collège, ou le CDI, le CDI interactif de Philips, je vois pas de CDI, moi. On a une autre photo, alors là, on a une vue sur les, oh bah ça, regardez, alors ça, je sais ce que c'était, parce que j'avais la même chose, ça, c'était une collection de joystick, j'avais trois PC dans une chambre de 9m2, c'était l'une partie permanente, OG, Originer Gangsta, Crazy Warthog, Crazy Warthog, tu confirmes, ça c'était le joystick, c'est parce que je l'ai eu cette collègue, il y a Mamiti qui dit, je me rends compte que j'étais vraiment dans une famille de pauvres, mais l'essentiel Mamiti, c'est que t'es reçu de l'amour, qu'importe l'argent, tu sais, il se trouve Crazy Warthog, il s'entendait pas bien avec ses paroles, il a souffert toute sa vie, alors que toi, t'étais heureux, t'étais choyé, même si tu mangeais des patates tous les jours, merci Podux pour le tier 1, un pouceau, frérot, frérote, merci aussi Desmo pour le Prime, un pouceau, frérot, frérote, déjà des Asus, on a vu deux Asus, c'était déjà populaire, on m'aurait dit, il y avait déjà des Asus au début des années 2000, j'aurais dit, ah bon, vous êtes sûr, pour moi c'est arrivé dans les années 2010, mais non, Asus en fait, c'est vachement vieux, regardez, il y a encore Asus ici, pour un truc probablement à 133 MHz, ouais, donc là, la collection de j'ai dit, les Quality Street, il n'y a plus ça, la boîte de Quality Street, je ne sais plus si ça la mode encore ou pas, ça fait longtemps que je n'ai pas vu une boîte de Quality Street chez quelqu'un, alors moi je dis Asus, Asus, on n'a jamais su, c'est autorisé, c'est autorisé, ça dépend si vous prononcez à la taïwanaise ou pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir sur, est-ce qu'on a une autre photo, non, c'est la dernière photo, j'ai envie de dire, c'est bien, bon, le Cable Management est ignoble, ça, ça doit être une map de Oblivion, peut-être Skyrim, c'est pas le Seigneur des Anneaux ça, ou c'est la Corse, ça ressemble à pas à la Corse, Morrowind, oui c'est vrai, Morrowind Foxen, merci, ouais, alors ça, ça se faisait à l'époque, le Cable Management, via les équerres d'étagère, évidemment, on a le petit boîtier de CD gravé, ça, c'était indispensable, le Cable Management, par les équerres d'étagère, il est tendu, et puis évidemment, la pile de vêtements, la pile de vêtements sur le côté, ça, c'est un indémodable, on en voit encore sur les bureaux de 2024, il n'y a pas de soucis, les gens n'ont toujours pas compris, ça fait trois ans que j'essaie de leur faire comprendre, bon là, c'était en 98, ils ne pouvaient pas, mais quand même, et bien écoute, Crazy Warthog, c'était un bien beau bureau, je pense qu'on a assez vu, Crazy Warthog, je pense qu'il y a d'autres photos à toi aussi, un peu plus tard, je crois que tu m'as envoyé aussi trois autres photos, et je les ai mis, on verra, c'est un bien beau bureau, slash, débarras, slash, merde, il y a notre copain qui revient, slash, zone de stockage de carton, et pour ton oeuvre, et bien évidemment, on t'envoie au niveau, oh je, oh je viens de voir un truc, allez je vous le montre, je viens de voir un truc, le carton avec les nappes IDE floppy, oh là tout su, peut-être même que certains d'entre vous, l'ont encore, peut-être que parmi vous, il y a des gens qui ont un carton, alors aujourd'hui, ça va être des nappes SATA, moi j'ai un carton de câble USB, mais j'ai un carton de câble USB, qui est rangé, dans des rouleaux de PQ, tiens attendez, il faut que je vous montre, c'est une astuce que je vous donne, si vous avez un carton, attends sans d'icouner, ne juge pas, si vous avez un carton avec des câbles USB, des câbles HDMI, des trucs comme ça, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez aux toilettes, vous faites la grosse commission, vous vous essuyez le troubidou, une fois que le rouleau de PQ est vidé, vous gardez le carton du rouleau de PQ, et vous faites ça, carton du rouleau de PQ, et là je mets mes câbles dedans, j'ai vu ça sur internet un jour, je me suis dit, purée c'est l'idée du siècle, regardez comme c'est beau, c'est une blague, mais non, c'est vachement bien, c'est développement durable, comme ça on fait des déchets en moins, et regardez comme c'est pratique, je vois immédiatement, je peux immédiatement voir à peu près la longueur du câble, et les connecteurs, mais je suis étonné que vous ne le fassiez pas, excusez-moi de vous donner des lifehacks, non mais sans d'icouner, bien sûr, mais ils sont rangés dans une boîte, j'ai une petite boîte spéciale où je les range comme ça, si tu n'utilises pas les rouleaux de PQ, au bout d'un moment, quand tu ranges tous les câbles dans une boîte, ils deviennent complètement emmêlés, et si tu en cherches un, tu te dis, alors attends, c'est quoi cette prise et tout, je vous le jure, vous savez quoi, sur les six prochains mois, au lieu de jeter vos rouleaux de PQ, vous les gardez dans un coin, et ensuite, vous vous faites une petite boîte à câbles, comme ça, je vous jure, c'est vraiment super pratique, j'ai un nouveau but dans ma vie d'ici déjà, et bien écoute, j'en suis ravi, c'est une super astuce, alors ça demande un investissement, parce qu'évidemment, il faut, à moins de se torcher 15 fois par jour, après peut-être que ça arrive, je ne sais pas, mais il faut économiser les rouleaux de PQ pendant très longtemps, il faut bien les mettre de côté, donc il faut y penser, voilà, c'est un projet en fait, ce n'est pas juste, je vais faire ça comme ça, c'est un projet sur le long terme, mais je vous jure, je trouve ça génial, vraiment, je suis super content, voyez-vous, vous avez le câble comme ça, vous le roulez un peu, vous le mettez dans le rouleau de PQ, si vous n'appliquez pas cette astuce, je ne peux rien pour vous, c'est un truc parfait, c'est écologique, c'est du rangement, c'est Marie Kondo, bon, alors oui, la nappe de Floppy 2, on l'a tous eue, aujourd'hui on a les nappes SATA, on a tout ce genre de choses, ça ne marche pas pour les, ah si cela dit, le coup du rouleau de PQ pourrait marcher pour les nappes SATA, qui sont quand même relativement fines, mais ça je l'ai eu, pendant 15 ans, j'ai eu un petit carton avec des nappes IDE, de tous les formats, je savais très bien que je n'allais plus jamais les utiliser, et puis à l'occasion d'un déménagement, je les ai jetées, et quel bonheur, quand tu jettes ces merdes, mais quel bonheur, est-ce qu'on a, oui on l'a, on l'a new fait, un pouce soupe, Crazy Warthog, merci de nous avoir envoyé ce magnifique bureau, donc de l'année 2003, on le voit bien, on le voit bien, la taille des moniteurs, et nous passons au suivant, 2001, plus exactement, le 18 août 2001, c'est ça, août, juin, juin, ouais c'est ça, 18 août 2001, alors à l'époque, on était beaucoup torse nu, moi aussi, vous savez, moi mon premier t-shirt, je l'ai mis, je crois en 2007, mais sinon on était toujours torse nu, tout le temps, en hiver, moi j'allais au ski en hiver, à Courchevel, à Courche pardon, j'étais torse nu, donc ça ne m'étonne pas, de voir des jeunes gens torse nu, devant leur PC, alors, merci SMB Dax, pour le Prime, un pouce soupe, frère Frate, merci pour ton soutien, alors on a un PC, ma foi, assez classique, une grosse tour, elles étaient grosses, ça c'est, et pourtant pour en mettre, enfin pour en mettre rien dedans, vous avez remarqué, dans les années 2000, on avait des tours qui faisaient 7 mètres cubes, et on y mettait des cartes graphiques qui faisaient cette taille, aujourd'hui on a des cartes graphiques, qui font grosso modo la taille de Smirmork, les 4080, les 4090 là c'est délirant, et on met ça dans des tout petits boîtiers, c'est tout bien serré, mais à l'époque, comme on n'avait que des ventilateurs pourris, il fallait qu'il y ait beaucoup d'air au toit, c'est blanc blanc, alors je ne parle pas du bronzage du monsieur, évidemment, je parle des périphériques, ah ouais là on est blanc partout, les enceintes, ça c'est 50 francs achetés à surcouf, les enceintes à 50 francs achetés au surcouf du 12ème arrondissement, évidemment, évidemment, c'est vrai Superfrela qu'on te fait rajouter plus de cartes, on avait la carte son, on avait la Sound Blaster, on avait la carte réseau, on avait quoi d'autre comme carte, c'est tout, carte son, carte réseau, carte graphique, on n'avait pas d'autres cartes installées, peut-être une carte contrôleur, non, Port Firewire, non, carte accélérée 3D, oui c'est ça la carte graphique, non pas trop carte graphique, si si 2001, 2001, tu avais une Matrox dans ton PC, premier jeu accéléré 3D c'est 1999, 1998-99, tu avais une 3DFX, tu avais une Matrox, tu avais les toutes premières Nvidia, je crois que c'était les, 480 je crois, oui tu avais une 3DFX en plus bien sûr, il a Voodoo, moi je l'ai eu, je me souviens d'installer ça dans le PC, vous savez, je me souviens du moment, alors je ne sais plus si c'était la 3DFX, mais je me souviens du moment où j'ai installé une carte graphique, accélérée 3D dans mon PC, j'ai lancé je crois, ça devait être Doom 2, ou quoi que 2, je me souviens plus, je revois le niveau, je revois les couleurs, le truc il tournait à, genre au lieu de tourner via le CPU à 12 FPS, il tournait à 60 FPS, mais c'était de la folie, moi j'étais sur le cul, je m'en souviens, j'étais avec un pote qui s'appelait Jean-Charles, Poussou Jean-Charles, j'installe ça, on lance le truc, on regarde, on fait, ah ouais, et là ça a été le début, enfin la suite d'une longue histoire d'amour avec le PC, ATRH 128, et TNT2, disponible en 98, 99, ouais, oui, merci John Carmack, là on était, on était à une époque charnière, alors le bureau, c'est pas vraiment un bureau, ça doit être la table du salon, j'allais me dire ce qu'il s'est passé, on est en été, on est au mois d'août, bah oui, on est au mois d'août, on est le 18 août, il fait chaud, et là, on vient d'acheter le premier PC de la famille, et donc du coup, le premier PC de la famille, qu'est-ce qu'on se dit ? on le déballe tout de suite, on rentre du surcouf, on le déballe tout de suite, et on l'installe sur la table de la salle à manger, parce que ça devient un petit peu le point central de tout le foyer, vous voyez sonorisé avec une Zoom Blaster, où il y avait les Roland MT32 aussi à l'époque, c'est vrai qu'il y a un coussin pour les pieds, non je sais pas si c'est un coussin pour les pieds ou pas ça, non il y a l'air d'avoir le, non non c'est un coussin, si peut-être un gros coussin pour le pied, et là, peut-être un, non, le Cable Management évidemment était très approximatif, qu'est-ce qu'on a ici, Santana là, ça ça doit être un guide du routard, ça ça doit être des vieux bouquins, je réussis pas à lire, le fauteuil fait presque années 70, dans les oranges avec les formes un peu organiques comme ça, ici le meuble télé, regardez la télé, le meuble télé avec là les CD, oh là 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 là, il y a des jolis meubles laqués, il y a du fric dans la famille, c'est vrai que le meuble est pas dégueu c'est pas du bois brut, c'est travaillé les pieds sont un peu luxe c'est Cali le mobilier est Cali chez cette personne le mobilier est premium un beau sidewinder à l'arrière-plan oh oui, je l'avais pas vu et ça c'est Half-Life non, c'est pas le logo d'Half-Life ça là, au-dessus du chat mais celle-là est un énorme bouquin non, ça peut pas être un énorme bouquin à Half-Life cela dit, est-ce que c'est un sidewinder ça ? le bas, oui, le haut, je me souviens plus qu'il était comme ça boîte orange Half-Life ? c'est l'orange box ça ? c'est le code d'Half-Life imprimé et sur l'écran, on a oulala, alors ça c'est ouais, c'était 98 on reconnait la barre d'étage de système très ici mais c'est vrai que un truc qui est fou c'est qu'on a vécu depuis les années 70 enfin depuis les premières interfaces graphiques donc depuis le Mac, on va dire fin des années 70 c'est ça le Mac, c'est fin des années 70 les premières interfaces graphiques l'ISA, tout ça fin des années 70 ou fin des années 80, j'ai un doute début 80 l'ISA 82 bon, la fin 60 on a vécu donc pendant 90 2000 2010 2020 on a vécu pendant 40 ans avec des interfaces qui étaient systématiquement des interfaces claires c'est-à-dire on n'avait pas de mode on n'avait pas de thème sombre aujourd'hui je suis sûr que voilà, je ne vous connais pas sur le chat mais je pense que vous êtes des gabiens et des filles dignes je pense que vous avez mis votre Windows en mode sombre évidemment avec toutes les applications dès que vous les lancez le premier truc que vous faites c'est que vous mettez le mode nuit ou le mode sombre parce qu'on en a marre de s'éclater la rétine à l'époque on n'avait pas le choix à l'époque on se tapait des fenêtres blanches comme ça en plus sur des écrans ces écrans-là c'était des stroboscopes ça clignotait c'était un canon d'électrons qui vous bombardait la gueule 60 fois par seconde vous jouiez deux heures là-dessus après c'était impossible de dormir pendant 15 heures tellement vous fermiez les yeux il y avait du blanc partout on a vécu 40 ans quand même avec ça ça dépend et le thème sombre fatigue plus les yeux dit la mère dénie la mère dénie jamais en 3 ans de stream je n'ai vu quelque chose d'aussi scandaleux écrit sur le chat ça y est on est arrivé au top que vous perpétuiez ce mythe du thème sombre qui est plus fatigant pour les yeux je trouve ça ignoble indigne est-ce que j'ai mon indignité ? ah oui le dialogue est rompu pire que ça je m'inscris en porte-à-faux et quand je m'inscris en porte-à-faux ça déconne pas non thème sombre arrêtez avec le thème sombre ça abîme les yeux parce qu'il y a deux thème sombre croyez-moi pareil le thème sombre ça me tue les yeux dialogue est rompu dialogue est rompu le thème sombre fait revenir à l'être aimé probablement merci Paul Hadroïde pour le tir merci SMB Dax un pouce ou les frères frères merci pour votre soutien alors est-ce qu'on a d'autres photos ? non bon honnêtement c'est pas c'est pas ignoble dégueulasse mais c'est quand même un bureau sur la table à manger du salon avec un type torse nu tout est blanc il y a un fauteuil des années 70 merci Mr Pepper Pot pour le prime un pouce ou frère frérotte très clair en journée thème sombre la nuit arrête Sébastien arrête tu te ridiculises arrête arrête arrêtez stopper il n'y aura pas de débat je veux bien débattre de tout voilà pour moi il n'y a pas de sujet sacré il n'y a pas de sujet tabou sauf un le thème sombre si vous n'avez pas de thème sombre je vous le dis si vous regardez ce stream sur un navigateur qui n'est pas en thème sombre quittez quittez tenez regardez je vous éclate les yeux je ne vous mets que du blanc attendez qu'est-ce qu'il y a comme blanc blanc qu'est-ce que je disais avant d'être interrompu par par les détraqués du mot de clair par le scandale lobby du mot de clair ce bureau bon c'est pas dégueu mais on peut débattre de tout ici ShomaTV simulateur de vol pas de problème Warhammer 40k pas de problème mais alors sur non mais il faut utiliser le thème clair de temps en temps par exemple en journée et puis ça fatigue moins les yeux et puis moi j'aime bien quand l'écran il est un peu blanc parce que non ça non ils sont trois mais brillants mais bruyants la mafia thème clair exactement quand on regarde le chat on a l'impression genre qu'ils sont 800 mais non ils sont trois mais on entend qu'eux et bien moi je vais leur fermer leur caquet à coup de matraque je vais vous le dire c'est plus dur de lire en blanc sur fond noir oui fouignon si tu fais comme ça c'est plus dur c'est vrai si tu te mets un bandeau sur les yeux c'est vrai que c'est plus dur de lire en blanc sur fond noir si t'enlèves le bandeau tu dis ah ouais le Tom Som c'est quand même c'est quand même mieux non je vais même pas faire de sondage je veux pas le savoir je veux pas le savoir vous allez 30% utiliser le thème clair et ça va me donner envie honnêtement de me jeter par la fenêtre je comprends même pas non il y aura pas de sondage non il y aura pas de vote c'est pas une démocratie ici le seul thème praticable est le thème sombre si vous vivez en thème clair j'ai envie de vous dire pourquoi vous n'aimez pas le bonheur mais je pense que même vous même vous vous ne pourriez pas répondre à cette question un pouce à la personne qui nous a envoyé cette belle tranche de vie du début des années 2000 en plein été il devait faire chaud et je vous propose que nos passions t'as la suite fin du sujet thème clair thème dark sinon je distribue les bandes non je déconne pas regardez je vous rappelle que je me suis inscrit en porte-à-faux donc là il n'y a pas plus violent les posters de foot je ne sais pas alors nous sommes en 2001 nous sommes en 2001 pardon nous sommes en 2001 et déjà en 2000 alors en 2001 c'était très à la mode d'avoir le compteur électrique juste au dessus du PC parce que ça donnait un côté un petit peu à coeur vous aviez le PC juste au dessus du compteur électrique il vous dit ouais des fois je reroute le triphasé sur mon pentium et les gens faisaient ah ouais ah tu reroutes le triphasé en courant alternatif 220 volts sur ton pentium à 66 MHz ah ouais non t'es sérieux ah ouais non là c'est bien bravo Harry Potter évidemment le bureau on est en 2001 le bureau est presque pas scandaleux le plateau en lui même je veux dire le bureau est presque cool presque cool par contre tout le reste ça chier je suis désolé les enceintes alors celle-là c'est des enceintes ça c'est du 10 euros à surcouf le cable management est immonde oh là là on a la merde d'Apple alors oui ça bien sûr mais aussi ça la Magic Mouse d'Apple alors ça c'était une merde c'était une merde l'écran alors c'était la grande marque à la mode de l'époque Yama je crois que j'en ai eu 3 j'ai dû en avoir 3 des Yama ou il yama ou il yama ou il yama je sais pas bon bref et effectivement c'était des bons écrans ça a été les derniers bons écrans 4 tiers c'était le c'était le moyen de gamme 4 tiers non pardon ça a été les derniers bons écrans en CRT après ils se sont fait bouffer quand les plaques LCD sont arrivées quand les LCD sont arrivées mais il yama on en a tous eu il est probable que j'ai eu exactement celui-là parce que la forme des boutons et tout ça me dit ça me dit bien sûr quelque chose on avait déjà un boîtier noir avec ça c'est l'autocollant de licence Windows attention il s'agissait pas de pirater une licence Windows alors ça à l'époque ça se faisait pas je peux vous le dire à l'époque personne osait pirater du Windows ça c'est un PC qui a été acheté en OEM donc avec le petit autocollant de la licence Windows dessus et ouais c'était bien loin tout ça le clavier Dell ignoble évidemment clavier à membrane complètement pourri regardez les formes cette espèce de bio-design un peu arrondi c'était au secours on a plein de câbles parce qu'à l'époque on n'avait pas les voilà c'est probablement un câble audio à l'époque on n'avait pas les trucs Bluetooth tout ça un petit calepin déjà ça fait plaisir et alors ensuite au mur c'est la foirefouille alors c'est Dark Waffle je vois Dark Waffle ici ça doit être le bureau de Dark Waffle un pouce sous Dark Waffle merci de nous avoir rétombe au bureau fan de Harry Potter de Gladiator oh c'est arrivé près de chez vous je crois que c'était le truc du belge là comment il s'appelle Poulvord c'est ça c'était le film en oreille blanc de Poulvord le Seigneur des Anneaux c'était déjà 2001 c'était déjà 2001 il y avait déjà le Seigneur des Anneaux ça a déjà 22 ans le Seigneur des Anneaux oh là là moi je me suis dit c'est sorti en c'est sorti en en 2008 tu vois 2010 même oh mais ça passe vite donc le compteur électrique impeccable il y a quelqu'un qui dit gain le micro Satur ou pas dites moi si le micro Satur je peux réduire le gain mais après les gens vont dire c'est pas assez fort est-ce que le micro Satur dites-le moi est-ce que c'est désagréable quand ça Satur non oui non c'est nickel ok d'accord autant pour moi là on a probablement je sais pas Madame Waffle champion 2000 Deportivo la Corona et on a le poster d'Amélie Poulin à côté il est là je reconnais les couleurs le fa le fa d'Amélie Poulin le fabuleux destin d'Amélie Poulin il y a le micro en thème sombre tiens regarde je te fais un doigt en thème clair regarde c'est pour toi Sébastien euh et petite photo après ça ressemble presque à un bureau de travail parce que regardez là il y a une goulotte il y a une goulotte électrique on n'avait pas ça on n'avait pas des goulottes électriques chez nous oh c'est peut-être un bureau de travail en fait peut-être un bureau de travail on a une autre photo le voilà Audrey Tautou Mathieu Kassovitz oulala attention la dédicace non après c'est vrai c'est vrai que le feu lieu est destin d'Amélie Poulin c'était un bon film faut le dire avec la voix chaude d'André Dussolier en voix off non c'était 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 cool lourd dit 2512 ah oui dédicace de Jean-Pierre Genet poster dédicacé de Jean-Pierre Genet là on est sur du high level cinématographique Harry Potter encore on l'a tous fait nos erreurs et Dark Waffle est donc probablement un pâtissier puisque là je vois ce qui me semblait des pâtissiers devant ce qui ressemble à un gâteau un gâteau bâtiment ou un bâtiment gâteau il est pas là Dark Waffle c'est dommage à revendre tant que ça vaut quelque chose le poster était dans la version collector c'est pas une vraie dédicace oula attention on a Newton qui fait son travail de journaliste qui dénonce Newton qui bosse probablement Mediapart qui nous dit c'est pas une vraie dédicace de Jean-Pierre Genet c'était le poster de l'édition collector qui avait ça ah il y a des connaisseurs en cas de 93 ah oui là c'est ouais merci merci de nous avoir signalé cette information importante alors ah bah non c'est un développeur en fait je disais que c'était un pâtissier mais non parce que là alors on a tout le Flash qui a disparu le PHP 4 le GoLive dictionnaire arabe si on en parlait tout à l'heure Dreamweaver 3 pour ceux qui ne connaissent pas Dreamweaver 3 c'était un soft pour faire des pages HTML à l'époque Office 2000 Windows 98 mais qui qui avait besoin d'un bouquin pour savoir comment utiliser Windows 98 Afisme des sites web ah bah ça y est c'est un dev HTML à 500K par an voilà et là qu'est-ce qu'on a dans cette petite galerie des horreurs Chronique du XXe siècle ok voilà ça a tout disparu avec la Wikipédia Windows 98 Maya 5 ouh attention Animals in Motion donc peut-être un animateur en fait Young Asian Designer c'est Destin qui Bouge Action Script pour Flash MX je pense qu'on avait un animateur de jeux en Flash Maya le Flash un truc de Animal in Motion ouh un fan d'architecture aussi on a du Flank Lord Ride ici ouais ça devait être ça ça explique la tablette graphique la Wacom qu'on a vu sur la première sur la première photo ici ça il y en a encore on en voit alors peut-être pas ce modèle évidemment parce que là c'était il y a 23 ans mais ça il y a encore plein de gens qui nous envoient leur bureau avec leur tablette graphique pourquoi pas je ne juge pas et qu'est-ce qu'on a ensuite en dessous 3DS Max 7 ah oui donc c'était du c'était du sérieux quand même Tark Waffle c'était pas Jojo le Clodo c'était un vrai développeur multitâche multisupport là on a une zone à bordel absolument immonde et là qu'est-ce qu'on a on a l'impression que c'est un photoshop ça vous voyez la l'enceinte là on a l'impression qu'elle a été photoshopée parce qu'elle est collée au mur et il n'y a pas d'ombre il y a le pied je ne comprends pas pourquoi il y a le pied il y a le pied le fil c'est peut-être une image générée par Dali non mais ça pourrait vous avez vu le dernier truc la Sora qui fait des vidéos générées par IA c'est incroyable dans un an je prends un compte chez Sora je fais génère-moi une vidéo du tribunal des bureaux il me génère deux heures de stream je fais tourner ça pendant ce temps moi je serai avec Beyoncé en train de boire un coup au bar du George V ou avec je sais pas Scarlett Johansson dans une chambre d'hôtel c'est ma vie privée ça vous regarde pas et vous vous serez là ouais Gbou super il est vachement bien ton stream ah non mais c'est terrifiant c'est je voudrais pas être je voudrais pas travailler dans la vidéo aujourd'hui genre être un animateur CGI ou un truc comme ça parce qu'alors l'IA elle va les défoncer plus d'interaction dit Heltos mais si si vous aurez une interaction avec un personnage IA parce que j'interfacerai ça avec ChatGPT donc en fait c'est ChatGPT qui parlera et Sora qui générera la vidéo les fausses images le petit streamer comme ça en train de faire le clown l'IA c'est pas encore digressé mais elle apprendra l'IA j'y envoie je sais pas les 150 épisodes du tribunal des bureaux que j'ai déjà dû faire je peux vous dire qu'elle sera digressée il y aura pas de soucis elle va tout mettre ça dans ses petits neurones électroniques et il y aura pas il y aura pas de soucis et alors le bureau de Dark Waffle est-ce qu'il nous en reste ? il nous en reste encore pas mal je crois on va accélérer un petit peu le bureau de Dark Waffle bah écoutez c'est pas ignoble si c'est ignoble c'est ignoble mais ça c'est ignoble ça c'est des je suis sûr que si Dark Waffle n'a pas déménagé ça c'est toujours pas réparé il y a des tâches au mur et tout c'est affreux mais le bureau était prometteur le plateau du bureau en lui-même était prometteur malheureusement une promesse ça ne suffit pas c'est une ouf hop là un pouceau à Dark Waffle merci merci à lui nous avoir envoyé son beau bureau on espère qu'il a vécu plein de bons moments sur ce magnifique setup avec son beau avec son bel écran et nous passons au bureau suivant oh ah oui je crois qu'il y a une autre photo ah oui je crois qu'il y avait deux photos ouais il y avait deux photos je vais les mettre oui ça c'est quelqu'un qui était aux Etats-Unis on a une autre photo aussi après qui nous vient des Etats-Unis je crois on voit que là c'est un truc américain c'est un truc il y a 50 dollars value tout ça avec les autocollants et tout alors ce qui franchement il y a une autre photo juste après ouais voilà c'est la même ce qui qu'est-ce qui vous choque le plus oui je vais recomposer pardon Twitch Triple H bien sûr ça ça va être facile là j'ai j'ai un canevas un canevas vierge comment est-ce que je peux faire alors ça serait où les yeux là attendez on va d'abord faire quand même le tour du visage comme ça oh là là quel talent déjà ça se dessine sous vos yeux c'est impressionnant je vais faire des jeux manga c'est pas mal c'est pas non c'est pas c'est pas ridicule attendez je vais peut-être faire les yeux un peu mieux ça passe non ce qui est le plus choquant et ça c'est vraiment les années 2000 c'était une heure sombre pour ça ce sont ces enceintes les enceintes gigantesques accrochées de chaque côté du moniteur pressario de Compaq ça c'est dur les autocollants qui restent c'est dur aussi on est d'accord Adibou la petite fille qui jouait Adibou c'était les années 2000 à l'époque on pensait que les ordinateurs on pouvait s'en servir pour éduquer les gens on a fait des erreurs parce que là actuellement cette petite fille elle serait en train de jouer à League of Legends et d'insulter des gens sur le chat en disant learn to me d'STP bien sûr mais bon à l'époque on mettait les enfants pour jouer à Adibou mais ces enceintes ça c'est ignoble et on avait ces bureaux informatiques qui fort heureusement ont complètement disparu aujourd'hui ça c'était vraiment le truc habituel par exemple la Camif que je connais bien vendait des bureaux informatiques où vous aviez le petit plateau comme ça avec la tablette pour le clavier c'est dur c'était et ici un truc pour ranger le bordel notez que Ikea à l'heure actuelle en 2024 Ikea fait un petit peu la même chose ils ont aussi un bureau alors le bureau est plus large mais ils ont aussi un bureau avec cette espèce de truc ignoble là ce range-bordel où je sais pas tu mets tes figurines Naruto et One Piece tu mets tes factures impayées de 1992 et effectivement comme le dit Testipoli pas de place pour les pieds parce que vous aviez ici le petit plateau pour mettre l'imprimante et la tour PC et à l'époque il faut bien comprendre que les jeunes qui nous regardent aujourd'hui comprennent qu'à l'époque ça c'était la normalité ça choquait ça choquait personne vous rentriez dans une pièce vous aviez ça devant les yeux vous disiez oh sympa ton petit bureau informatique et vous passiez à autre chose aujourd'hui tu sors une batte de baseball tu casses tout tu dis écoute c'est pas possible mais à l'époque non voilà les darons trouvaient ça génial ah ben le mien le mien a dû s'acheter un des premiers modèles bien sûr on l'avait je m'en souviens je me souviens même que le nôtre c'est pour vous dire comme j'ai eu une enfance douloureuse j'en ai eu un moi c'était en plus petit il n'y avait pas le truc au dessus tout ça était plus petit mais c'était sur roulette tu pouvais le déplacer donc t'avais ton écran ton unité centrale dans les genoux dans les pieds ta petite tablette clavier et des roulettes pour le déplacer oh c'était probablement du camif Gravator bien sûr on achetait tout le camif je pense que le premier meuble vous savez que j'ai encore est-ce que j'ai encore oui vous savez que j'ai encore deux meubles camif achetés dans les années 2000 juste à côté de moi je me souviens je les avais achetés pour mon premier appart dans lequel j'ai aménagé en 2001 probablement parce que les meubles camif c'est increvable ah non mais les meubles camif comparé aux meubles Ikea mais c'est n'importe quoi j'ai deux étagères un peu comme vous savez les bestas d'Ikea mais en version camif et bien les trucs ils sont increvables le bois est encore parfait la teinte est parfaite ça reste super moderne c'est là où je range ma petite boîte avec les câbles imbriqués dans le PQ et ça fonctionne encore très bien et je les ai gardés non c'est pas du formica c'est du bois plaqué avec une c'est du contre-plaqué évidemment mais c'est encore super solide ça tient à merveille comme quoi la camif ah bah oui c'était un truc de prof non non c'est pas un truc de parisien Halfman c'est maintenant c'était ouvert à tout le monde mais à l'origine la camif je crois que c'est IF c'est instituteur de France c'était comme les trois Suisses ou la redoute mais pour les gens qui bossaient dans l'éducation nationale et après ça s'est ouvert à tout le monde quand internet est arrivé évidemment ils ont failli faire faillite donc ils se sont dit bon bah nous c'est à tout le monde maintenant camif.fr ça doit exister je pense au camif.com mais c'était c'était un truc pour les instituteurs les professeurs tout ça et il y avait il y avait surtout des bons meubles mes parents vous leur parliez de la camif premier truc qu'ils vous disaient ah la camif ah c'est des bons meubles non on va t'acheter ton meuble à la camif non parce que la camif c'est des bons meubles la table basse camif bon la camif c'est des bons meubles tout le temps j'ai entendu ça des milliers de fois dans mon enfance c'était toujours ah la camif non la camif c'est des bons meubles mais il faut t'avouer qu'ils ont eu raison j'avais acheté un bureau camif il a dû me durer 15 ans et là j'ai encore deux meubles camif les trucs ils tiennent mieux que les meubles Ikea que j'ai acheté qui sont déjà qui sont déjà tout branlants oui ça existe encore mais maintenant c'est ouvert c'est ouvert c'est ouvert à tout le monde alors revenons à ce bureau ce bureau tout mignon cette jolie petite on appelait ça une desserte informatique je crois à l'époque cette jolie petite desserte informatique qui nous rappelle des moments sombres de l'histoire de France enfin là c'était plutôt les Etats-Unis on a un Riven ici Riven c'était le truc à la Mist c'est ça ? je dis peut-être une bêtise voilà camif ça veut dire coopératif des adhérents à la mutuelle des instituteurs de France c'était Mist 2 d'accord ok Mist 2 j'ai jamais été un grand fan de Mist j'ai toujours trouvé que c'était le jeu vidéo très très pauvre jeu vidéo pour détraquer passer une heure et demie à chercher une soluce et puis au final t'achètes le magazine de soluce et tu dis ah oui ok alors il faut mettre la clé dans le vase et ensuite poser le vase sur le sablier ensuite tu retournes le sablier et si tu tires la corde trois fois et bien là tu vas avoir la porte magique qui va s'ouvrir non alors les Mist excusez-moi Mist le jeu vidéo pour les gens qui n'aiment pas le jeu vidéo vous le savez vous le savez vous ne vouliez pas vous la voir à l'époque vous disiez non c'est un bon jeu vidéo pour hardcore gamers et tout moi je jouais à du Sim City je jouais à du Red Baron je jouais à Isis of the Pacific et vous vous étiez là sur Mist ah alors le sablier magique il faut le tourner trois fois pour c'était chiant de ouf dit Gordon Fluman merci merci d'abonder en mon sens ce bureau je suis sûr que c'est un bureau qui est plein de souvenirs qui est plein de bonheur je suis sûr que cette petite fille il lui arrivait plein de belles choses plus tard dans la vie mais malheureusement au vu de ses enceintes de ses autocollants et du fait que nous sommes face à une desserte informatique cette petite fille avec sa jolie petite poupée sans regret sans haine ni regret salut Parpulti c'est le bureau du JFM89 un pouce sous JFM89 merci de nous avoir envoyé ton beau bureau je crois que tu nous en as aussi envoyé un autre on le verra peut-être à la fin on le verra sûrement même à la fin je dis peut-être mais on le verra sûrement parce que je me souviens qu'il y avait un autre bureau qui venait des qui venait des Etats-Unis on passe à la suite 99 99 99 qu'est-ce qu'il y avait en 99 Doom 2 99 je dirais Doom 2 Deus Ex non Deus Ex si Deus Ex c'est fin 99 je crois Deus Ex c'est décembre 99 non alerte clavier IBM ah oui qui aujourd'hui vaut 500 euros sur Quake 3 ah oui cela dit c'était quand je suis arrivé à le joystick Quake 3 donc c'est 99 99 Baldur's Gate 2 Half-Life Edge of Empire bien sûr comment j'ai pu oublier ça Edge of Empire Edge of Empire 2 Edge of Empire 2 Alveltra se dit Edge of Empire 2 oui je crois que c'est Edge of Empire 2 le premier Edge of Empire c'est 96 peut-être un truc comme ça le fauteuil en vrai j'aime bien le fauteuil est assez bon ça reste un fauteuil avec une espèce de finition pas rotin mais bois un peu un peu pourri le bureau j'en ai eu des bureaux courbés comme ça alors moi c'était mon père qui me l'avait fabriqué donc c'était c'était pas scié droit parce que mon père n'était pas très bricoleur mais il avait voulu me faire un beau bureau il avait essayé de faire une courbure et avec la scie vous savez la scie sauteuse et bien en fait c'était un peu courbé mais c'est l'intention qui compte et c'était c'était un très beau bureau donc on a le bureau courbé avec la teinte années 90 quand même ça se boit très orange années 90 la tour en dessous est-ce qu'on a une autre photo ? la tour en dessous avec le capot ouvert évidemment bon salut Raphaël il est le 1986 on a le combi stéréo pour copier pour copier les cassettes voilà on se demande ce que ça fout sur le bureau le Rubik's Cube la petite télé parce qu'on était multimédia avec son petit pied adapté donc le clavier IBM ça c'était les c'est les modèles 30 c'est ça oui il y a beaucoup de matos ce Jim Bush d'accord avec toi il y a du voilà même les enceintes tu vois qu'il y avait de la moulaga ça c'était quelqu'un qui c'était puis regardez la collègue de CD non il se fout pas de notre gueule là tu peux être sûr il y a du Sting il y a du Alain Bachung il doit y avoir l'intégral de Francis Cabrel évidemment c'était sérieux le téléphone sans fil on se mettait bien on se mettait bien et oui il avait une fenêtre avec vue sur les toits alors vue un peu déprimante mais vue sur les toits pas de rideau et un papier peint ignoble le papier peint on a l'impression que c'était un mur blanc et que quelqu'un a pris une éponge l'a trempé dans la boue et a collé comme ça des morceaux de boue un peu partout mais ça se faisait à l'époque à l'époque on faisait dans les années 90 on faisait des finitions de peinture à l'éponge vous avez connu ça du liège peut-être je sais pas non ça doit être un papier peint déjà fait vous avez connu ça les gens peignaient leur mur en blanc et puis ensuite ils prenaient une éponge qu'ils mettaient dans une autre peinture et ils mettaient des petits coups d'éponge un peu partout et on disait ah ouais ça rend vachement bien ce que t'as fait là ah ouais ouais ah non Françoise franchement chapeau le plafond là moucheté comme ça non ouais ça fait vraiment super moderne là encore c'était la normalité une autre époque c'était qui le président et le premier ministre en 99 ça devait être Chirac et Jospin non ? 99 c'est peut-être Jospin ou Jospin c'est peut-être les années 2000 Rabatov qui dit j'ai commis une déco à l'éponge Chirac et Jospin ouais ah ben le pays ne savait plus où donner de la tête on était perdus à cette époque on était perdus Jospin oui les meilleures années de la France et oui Fratus et puis qu'est-ce qu'on a fait après en 2002 qui en 2002 sur le tchat s'est dit alors c'est vrai que Jospin il a réduit le chômage il a amélioré tous les indicateurs économiques de la France c'était le meilleur premier ministre qu'on ait eu depuis 50 ans mais il a une coiffure un peu bizarre alors non je ne vais pas voter pour lui les 35 heures bien sûr qui l'a fait sur le tchat qu'il se dénonce j'ai voté ma mère dit Juju à 80 je crois qu'il y avait aussi c'était cette femme politique aussi qui lui avait siphonné plein de voix et c'est pour ça que Le Pen était passé au second tour comment est-ce qu'elle s'appelait Taubira voilà Taubira je ne me souviens plus de son prénom j'avais vu un documentaire sur le LCP Sénat ou Assemblée je ne sais plus qui racontait ce drame le psychodrame collectif de 2002 où on a eu Le Pen au second tour ce qui maintenant est devenu complètement normal vous inquiétez pas ça va s'effondrer un jour majeur en 2003 de mon côté je n'ai pas pu voter en 2002 pourtant j'étais dans la rue c'est bien camarade moi est-ce que j'étais oui j'étais majeur oui j'étais majeur j'étais majeur à fond je crois ouais j'ai dû voter Jospin quand même oui qu'est-ce que j'aurais pu voter d'autre Christophe dit Taubira il a été pour rien on va pas lancer le débat je te parle d'un documentaire que j'ai vu sur LCP qui disait qui expliquait pourquoi Jospin n'était pas passé c'était il y a 21 ans voilà de l'eau a coulé sous les ponts depuis je sais plus en tout cas j'ai voté Chirac au deuxième bah ouais quand on est tous allés voter Chirac la grande époque Damien XVI qu'est-ce qu'il chantait Damien XVI c'était quoi son hymne là j'en ai écouté récemment du Damien XVI je n'ai con voilà je n'ai con comme ça les derniers les derniers morceaux ça a un peu changé d'ambiance ça c'était c'était différent ouais c'était dur ouais il a dérivé il a il a bifurqué Damien XVI alors ce bureau on n'a qu'une seule photo je ne sais pas si c'est une poubelle ou si c'est une panière à linge sale oh il y a le sac FNAC évidemment qu'on l'avait le sac FNAC qu'on l'avait tous on achetait nos jeux vidéo à la FNAC moi j'ai acheté des jeux vidéo à la FNAC je le dis j'ai pas honte j'ai fait des erreurs j'ai acheté des jeux vidéo à la FNAC comme tout le monde avant Steam on se déplaçait je voulais acheter un jeu vidéo je prenais le bus les jeunes qui nous regardent ils n'avaient pas connu ça on voulait un jeu vidéo fallait qu'on prenne le bus alors vous dites les pellicules photos oui il y a des pellicules photos oui et alors c'était bien à l'époque il n'y en a que trois fontaines avec vous bah oui il faudrait que François Feldman j'allais à la FNAC j'allais à la FNAC des Trois Fontaines et et je me souviens je passais dans le grand couloir et tout et j'achetais les jeux et c'était c'était dur au moins il était à nous mais pas à Steam dit et vive Zorglup qu'est-ce t'en as qu'est-ce t'en as à foutre art de vivre aussi et oui art de vivre il y avait un il y avait un majuscule je sais pas si ça existe encore mais il y avait un majuscule art de vivre au majuscule d'art de vivre j'ai acheté mes jeux Master System et mes jeux Mega Drive on faisait des après-mêmes à la FNAC après le bail avec tes potes exactement à la pause de midi moi j'étais à la fac dans le coin et le midi qu'est-ce qu'on faisait on allait s'acheter un sandwich chez Pomme de Pain parce que la cantine de la fac était dégueulasse et ensuite genre on avait une heure ou deux à à tuer et qu'est-ce qu'on faisait on allait se balader à la FNAC comme des âmes en peine mais qu'est-ce qu'on pouvait y foutre voilà passé rayon télé rayon audio rayon livre rayon jeux vidéo non c'était de la merde des vifs or glub non c'était de la merde c'était de la merde aujourd'hui t'as une heure à tuer tu sors le téléphone tu vas sur Reddit ou Twitter ou moi je sais que je fais beaucoup de posts sur mon OnlyFans par exemple c'est quand même autre chose intellectuellement c'est quand même plus stimulant que d'aller regarder des rayonnages de téléviseur à la FNAC on pouvait écouter des CD avec des casques en libre service oui c'est vrai et alors tu sais ce que tu faisais pour vous dire à quel point c'était une époque vraiment difficile donc il y avait des lecteurs de CD en libre service où on avait des casques donc déjà le casque était dégueulasse parce que tout le monde avait sué dessus donc la mousse du casque était toute pleine de crasses de milliers de gens qui les avaient posés sur leurs oreilles qui n'avaient pas vu un coton-tiche depuis 5 ans bon et tu écoutais donc tu écoutais le premier titre de l'album et puis tu dis ah ouais c'est vrai cet album il est bien et puis en plus j'ai écouté le titre à la radio et tout c'est vachement cool et tu disais je vais acheter l'album t'acheter l'album donc ça coûtait combien d'album en francs à l'époque je sais pas 90 francs 50 francs je sais plus je sais qu'une BD quand j'étais tout petit dans les années 80 c'était 40 francs 100 francs voilà 125 francs 100 francs donc t'achetais ton CD 100 francs tu le mettais dans ton Discman donc c'était un Walkman mais qui était avec un CD à l'époque t'écoutais la première chanson tu disais ouais trop bon le groove j'adore ça ensuite t'écoutais la deuxième et tu voyais que là l'artiste était parti dans un genre un peu différent genre il avait des il avait un message à faire passer il avait envie de mettre du violon ou de l'harmonica tout ça tu dis ok t'écoutes le troisième alors là le troisième c'était carrément de la merde le quatrième morceau cinquième morceau sixième morceau de la merde de la merde de la merde et de la merde et tu te rendais compte que t'avais acheté ton CD 100 balles et il y avait un morceau que t'aimais dessus ah ça ça m'est arrivé je me souviens j'avais acheté parce qu'à la fin des années 90 c'était très à la mode je l'avais acheté j'adorais j'étais jeune ne me jugez pas j'étais jeune j'adorais ce morceau qu'on appelait ce soir qui disait ce soir chez Boris c'est soirée disco vous vous souvenez ce soir ce soir chez Boris c'est soirée disco bon 1996 ah oui je sais que je vais rappeler des souvenirs douloureux à tout le monde effectivement mais bon c'était dansant c'était voilà et je me suis dit tiens je vais acheter l'album alors il y avait Boris soirée disco qui était cool le reste c'était c'était que de la merde merci merci Juju pour le raid un poussou j'allais dire frérot frérante un poussou frérot Juju pour le raid bienvenue bienvenue au viewer qui doivent être un peu les mêmes du tribunal des bureaux de toute façon donc vous savez ce qu'on fait ici ouais ouais l'album de Boris j'ai acheté ça non mais Purple Tea j'avais acheté le CD2 titre avant je l'avais dans sa petite pochette en carton vous savez les CD2 titre c'était pas vendu dans une pochette en plastique transparent c'était une petite pochette en plaston en plastique en carton pardon une petite pochette en carton voilà je l'avais acheté je me suis dit oh ouais j'aime bien j'ai hâte de voir comment il a progressé artistiquement sur le reste de son album j'avais acheté aussi un groupe qui faisait une chanson à la radio qui s'appelait What's in the world What's in the world est-ce que vous pouvez me retrouver ça c'était un tube radio des années 90 qui s'appelait What's in the world et ça passait un peu à la radio et j'aimais bien ça The Christians voilà et j'aimais bien ça et je comprenais pas l'anglais à l'époque et j'achète l'album complet mes parents communistes anti-catholiques au dernier degré évidemment qui commencent à regarder le truc qu'est-ce que c'est que ça qui commence à ouvrir le livret avec les paroles qui voit qu'en fait c'était un groupe de cathos vous savez qui disait enfin c'était un peu plus moderne que ça mais en gros c'était ah Jésus c'est bien oh là là Dieu m'a donné la foi un peu comme Ophélie Winter vous vous souvenez Dieu m'a donné la foi mais j'étais jeune je comprenais pas l'anglais mais oui j'ai eu une période alors elle a duré deux semaines où j'ai écouté du rock chrétien je savais pas que c'était du rock chrétien mais un indice dans les noms au canneau 93 Pink Floyd c'est pas des flamants roses tu vois donc The Beatles c'est pas des scarabées donc je me suis dit The Christians si ça se trouve c'est des mecs c'est des rastafariens ou des trucs comme ça U2 U2 c'est pas un avion c'est pas un avion d'espion j'ai fait des erreurs j'en suis désolé revenons à nos boutons on l'a pas newfé ce bureau mais on va le newfé pour le papier peint pour la teinte ignoble du bureau pour l'équipement voilà c'est chargé c'est pas rangé ça ça doit être des chèques vacances je crois que ce sont des chèques vacances il y avait de la maille décidément sur ce bureau et là évidemment le Sidewinder qui était peut-être le Sidewinder Force Feedback le grand joystick pour la simulation de vol de l'époque la simulation de vol à l'époque c'était tout pour Rave oui et il y a la vue atroce aussi allez on newf tout ça vous me dites une pochette photo peut-être peut-être je dois confondre pochette photo ça irait bien avec les ça irait bien avec les avec les les pellicules ici allez on s'en fait un autre un poussou à la personne qui nous a envoyé ce beau bureau je sais pas s'il était sur le sur le chat mais on lui fait un poussou et on est certain qu'il a eu droit à plein de plein de qu'il a eu plein de bonheur sur ce ce beau bureau on se retombe là il y a il y a une chape de plomb qui nous tombe sur les épaules oh là 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 alors bon moniteur Iyama voilà pas de oh là là barre des tâches sur le côté à l'époque pom 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 ah bah aujourd'hui il doit être je pense qu'aujourd'hui c'est lui qui a dû programmer chat GPT barre des tâches à gauche sous Windows 98 est-ce qu'on a l'année on n'a pas l'année ah ouais je pense que ça c'est le bleu c'est peut-être pas le bleu Windows 98 cela dit ça c'est le bleu des Windows d'après peut-être oui il y a Winamp aussi Winamp avec la visualisation oh là 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 et Trilly Whips The Lamasas oh là 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 la barre détache sur le côté elle me trou je l'ai essayé je l'ai essayé Windows 2000 voilà c'est le bleu Windows 2000 la corbeille sur le bureau évidemment et la config double écran alors c'est dommage que l'écran soit pas allumé j'aurais bien voulu voir ce qu'il faisait tourner dessus le tapis de souris publicitaire rond alors ça je suis sûr que vous allez pouvoir identifier ce que c'était bon évidemment laissez dégraver il y a probablement un suprême commandeur là dessus l'effaceur j'ai toute ma scolarité qui me revient oh oh l'effaceur oh j'ai encore l'odeur dans les narines c'était quand on écrivait au stylo à plumes parce que oui on n'avait pas tous des Macbook Pro à l'école on écrivait au stylo à plumes et c'était le seul truc qui était capable d'effacer l'encre oh là 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 j'ai vu toute mon adolescence me défiler devant les yeux oh oui il y avait un petit tourbillon il y avait un petit dessin tourbillon autour et vous dites ce téléphone c'est un Alcatel ça leur a réussi on voit qu'Alcatel c'est devenu aujourd'hui un grand acteur du monde des smartphones ici on a alors on n'a pas de tapis on a ce qui semblait être une bâche de chantier destinée ah non c'est du carrelage c'est du carrelage dégueulasse probablement avec des insectes écrasés évidemment le dégueulis de fil blanc c'était d'époque bon je ne parlerai même pas du bureau rose alors cela dit ce rose là sur un bureau moderne ça passe du lino vous dites ok du lino merci Serge Karamazov merci ilan merci Mr Pepper Paul Hadroïd un pouce sous les frères merci pour votre soutien la couleur s'il n'y avait pas ces trucs des années 90-2000 absolument idiobles ça passerait là nous avons la pile de CD gravée voilà comme d'habitude le beau cadre photo c'est beau ce rouge ça met bien la photo en valeur rô la montre Georges et Dublé c'est ça c'était une montre achetée au puce de au puce de cliché 40 francs c'est bien le lit qu'on voit derrière Pat Le Game joli pseudo Pat Le Game c'est en hommage à Pat Le Game je pense le réalisateur qui était le réalisateur attitré de Dorothée pendant des années on est dans l'époque récré à deux voilà c'est ça Pat Le Game c'est un mec avec les cheveux blancs avec une moustache il réalisait tous les trucs de Dorothée Jackie les croissants chauds tout ça pas de pitié pour les croissants Jackie les croissants chauds aussi il y a eu je dis pas une bêtise merci de faire 14 pour le tir 1 un pouce ou frère frérotte merci pour tes 47 mois de soutien infaillible alors là on était dans une période de transition où on avait on était plus trop tour blanche on était pas encore tour noir mais on était tour métallisé je vous encourage d'ailleurs si vous l'avez pas si vous l'avez pas déjà lu à lire l'article que j'ai fait il y a quelques temps dans Canard PC qui expliquait comment est-ce que les périphériques informatiques sont passés du blanc au noir vous savez tous les périphériques informatiques vous le voyez ici étaient blancs jusqu'au milieu des années 2000 fin des années 2000 et ensuite tous les constructeurs sont passés au noir j'avais fait un article sur Canard PC dessus qui est évidemment un article merveilleusement bien écrit incroyablement bien sourcé documenté si un des modos à la gentillesse de mettre le lien sur le chat ça serait gentil sinon je vous en voudrais je vous en voudrais à bord mais c'est pas grave est-ce qu'on a une autre photo non alors on a bien le lit derrière bon c'est c'est pas ignoble le rose est ignoble dans ce contexte là sinon très bien article pour du hagbou très bon article pour du hagbou dit Damien Tech tiens regarde ça c'est très bien aussi pour du hagbou ça va te plaire c'est le bureau de Nfafa un pouceau Nfafa merci de nous avoir envoyé ta monstruosité Nfafa barre des tâches à gauche Nfafa qu'est-ce que t'es devenu Nfafa dans la vie après si c'est pas indiscret est-ce que ça t'a réussi de mettre cette barre des tâches à gauche ou est-ce que moi j'imagine que là t'es honnêtement si t'es pas dev dev html développeur javascript à 500 ke par an oui javascript non javascript il fait du machine learning Nfafa a dit que son bureau était imposé par le CRUS c'est un bureau du CRUS en sortie cela dit ça ressemble à une chambre du CRUS oh oui oui mais oui lino CRUS lino CRUS bien sûr comment ne l'ai-je pas vu comment ne l'ai-je pas vu bureau du CRUS est dur toi aussi t'as eu une enfance et une adolescence compliquée Nfafa soutien Nfafa poussou à toi malheureusement Nfafa je suis désolé mais le CRUS n'est pas une excuse et on va devoir t'envoyer en prison pour 20 ans 9 mètres carrés même t'as avec une cellule du prison ah bah oui ça le comme quoi on s'en sort du CRUS MDR on s'en sort mais c'est vrai que c'est je pense que le CRUS c'est quand même un boulet psychologique qu'on se tape à vie qu'on traîne à vie comme ça on a des ambitions de l'espoir on a envie de croire à l'avenir et puis on regarde derrière soi on voit le boulet du CRUS et on se dit non c'est pas pour moi tout ça merci Bibus pour le prime un pouce frérot frérot allez on va essayer combien est-ce que il nous en reste allez on va essayer on va essayer David merci Enfafa un pouceau à toi merci de nous avoir envoyé ce splendide bureau CRUSien dur mais voilà t'es devenu développeur javascript donc t'as été plus fort que la malédiction du CRUS alors la photo était un peu floue 1998 alors ça les plus jeunes d'entre vous ne vont pas comprendre merci Gergalgan pour le prime un pouceau frérot frérot les plus jeunes ne vont pas comprendre mais il y a eu une époque une époque triste et sombre qui a commencé sous la Mitterrandie je pense que c'est Mitterrand qui a décrété ça où nous avions il y a eu un raid pardon je ne l'ai pas vu un raid de Daz un pouceau le frérot Daz Jidem merci merci pour le raid on est en train de on fait un tribunal des bureaux vintage avec les bureaux des années 90 2000 donc les plus jeunes d'entre vous ne sont peut-être pas au courant mais à l'époque on avait ce qu'on appelait des tours desktop c'était ça c'était des tours non attendez comment ça s'appelait les tours horizontales quand on mettait sous le PC c'était desktop c'est ça ouais ouais c'est ça les desktops desktops pour les puristes et en fait on mettait notre notre unité centrale à l'époque on appelait cette unité centrale ça servait de pied au moniteur ça servait de support de moniteur dans les années 80 tous les PC étaient comme ça j'ai eu un 286 12 MHz enfin mon père a eu qui était comme ça alors à l'époque c'est vrai que c'était moins grave parce que les PC faisaient beaucoup moins de bruit n'empêchent pas bête dit Corallison non mais ça se tenait parce que c'est vrai qu'il faisait pas le bruit c'était pas des turbines de 747 comme ce qu'on a actuellement vous aviez quand même des petits ventilos sur les 286 si vous vous souvenez vous aviez des ventilos tout petits des trucs minuscules les mêmes ventilos qui aujourd'hui par exemple vont refroidir je sais pas moi un petit chipset sur une carte contrôleur des tout petits trucs comme ça on avait évidemment ça c'est la disquette 5 pouces 1 quart ou peut-être le CD je réussis pas à voir mais il y avait probablement on était en quoi 98 il y avait le CD lecteur CD ici là probablement lecteur de disquette 3 pouces et demi et il y avait probablement pas le 5 1 quart parce que déjà en 98 le 5 1 quart c'était un peu c'était un peu ringard le 5 1 quart moi je me souviens quand j'ai commencé l'informatique donc ça devait être fin des années milieu des années c'est ça 92 déjà je jouais premier PC ça a dû être fin des années 80 mais déjà les 5 pouces 1 quart commençaient à être évacués au profit des 3 pouces et demi qui avaient une capacité supérieure c'était 1.44 pour les 3 pouces et demi et 1.2 mégaoctets évidemment ou méga bits peut-être non mégaoctets pour les pour les pour les 5 pouces 1 quart oui lecteur cd 2 x oui vous vous souvenez quand il fallait changer son lecteur cd tous les tous les 2 ans parce qu'en fait la vitesse il réussissait à accélérer les moteurs et donc on a eu les les premiers lecteurs cd ensuite les 2 x les 15 x je crois que ça allait jusqu'à 50 x les derniers lecteurs cd quand vraiment le lecteur cd a commencé à disparaître ça devait être 50 x ou 60 x 54 x dit thinker one 32 x et ça doublait voilà ça doublait et alors pourquoi bah parce qu'en fait les jeux se chargeaient plus rapidement et sinon il fallait attendre des heures je me souviens il y avait ce jeu qui était vous savez c'était un jeu d'enquête dans un manoir hanté un des tout premiers jeux cd qui utilisait la vidéo the 11th hour ou the 7th guest voilà je savais qu'il y avait un chiffre dedans the 7th guest alors il y avait des trucs ce qu'on appelait à l'époque en fmv en full motion vidéo où vous aviez des vrais acteurs qui vous parliez tout ça et si vous aviez pas un lecteur cd rapide ça mettait des plombes et des plombes à se charger et donc de la même manière qu'on upgradait notre cpu on upgradait notre lecteur cd époque difficile époque terrible époque sombre on y a survécu mais on en a gardé des séquelles tous là sur le tchat tous ceux qui tous ceux qui ont connu cette époque ils vous vont dire non mais c'était bien j'avais un cd 50x mais ça marque c'est comme la peinture au plomb si t'as connu ça pendant ton enfance tu sais que jusqu'à la fin des jours ça va il y a quelque chose qui va pas tourner rond les enceintes ignobles évidemment alors pour 1998 je crois que l'écran est pas mal parce qu'on est déjà sur un écran plat avec une bonne taille c'est peut-être un 17 ça je me souviens de BG1 avec ses 5 cd j'ai joué à 10 fps sur mon 486 et 10 fps t'étais content t'étais là waouh qu'est-ce que c'est fluide 15 pouces dit Crazy Warthog ouais ouais 15 pouces ok arrêtons-nous sur le 15 pouces le petit calendrier le métro londonien ok on va améliorer évidemment cet enfant qui ne demande que ça les enfants faut les améliorer non ok je vais lui faire des yeux mangas ouais je préfère les yeux mangas maintenant c'est un petit peu non c'est un petit peu raté des fois j'avoue autant en général quand j'améliore c'est vraiment très beau parce que j'ai un coup de pinceau j'ai un talent quoi que vous n'avez pas bien sûr autant là j'avoue non là j'avoue j'ai raté non là j'avoue je l'ai défiguré ce pauvre gamin non non ça sera pas ça sera pas un NFT c'est non voilà on va le laisser comme ça il est mignon comme tout ce jeune homme on va le voilà on va le laisser comme ça bon après on a un bureau bah voilà c'était les bureaux qui n'étaient pas prévus pour le siège a pas l'air dégueu là ça c'est l'aspirateur je pense je pense que ça c'est l'aspirateur derrière on voit pas en dessous non on voit pas ça c'est le manche de l'aspirateur avec le câble qui vient autour on est d'accord donc l'osmarou t'étais pas beaucoup mieux non on va comparer avec l'osmarou si on faisait un vote je sais qui gagnerait à mon avis à mon avis il y en a un qui gagnerait dans un fauteuil bon et bon bah c'est alors le clavier bon bah je sais pas si c'est un IBM c'est quoi les claviers d'IBM qui se vendent 300 euros sur Youtube sur eBay c'est les modèles T modèle M non c'est les modèles M c'est les modèles M c'est ça les IBM modèle M voilà c'est ça le mat34 confirme alors je pense pas que c'était ça parce que les modèles M étaient beaucoup plus épais là il y aurait eu toute une épaisseur ici la souris c'était probablement une Intel IMOX parce que Microsoft faisait des très bons périphériques enfin des très bons périphériques on achetait des périphériques Microsoft à une époque on va dire ça je réussis pas à savoir ce que c'est la photo est vraiment pas un casque peut-être ça c'est du pacarbel nous dit Vivezor Group qui semblait être un spécialiste ah oui un gamepad ah mais oui je suis con mais oui il y a le D-pad ici et là il y a les boutons c'était peut-être un Sidewinder custom parce qu'à l'époque non c'était pas un Sidewinder ils étaient plus ils étaient plus élancés les Sidewinder il me semble et vous me dites qu'on voit des manuels de jeu ah oui c'était le manuel de Solus ah oui la personne est sur le chat ou pas s'ils pouvaient souvenir quelle était la soluce du jeu ça serait formidable non ça serait rigolo salut Lopraté non il n'est pas sur le chat bon c'est pas grave bon ce bureau évidemment pour pour l'unité centrale desktop même s'il est mignon le gamin et qu'on sent qu'il s'amuse beaucoup ça me paraît ça me paraît essentiel ça me paraît nécessaire pour que plus jamais les générations futures ne connaissent des unités centrales sur ce format oui Franz Kefta ça devait être un Monkey Island que tu pouvais pas faire sans Solus ou genre un truc genre Loom tous les jeux LucasArts de l'époque que tu pouvais pas faire sans Solus c'était 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 épouvantable je me souviens je l'ai acheté j'y jouais 15 minutes et puis enfin je l'ai acheté pardon j'y jouais 15 minutes et puis après je passe à autre chose parce que parce que voilà un pouceau à la personne qui nous envoyait ce beau bureau de la 1998 on espère qu'il s'est fait de beaux souvenirs sur ce beau PC avec son petit livret de Solus et on passe à la suite alors on a une autre photo qui va nous permettre de mieux situer le contexte de ce bordel absolument ignoble évidemment on a déjà les tours CD ça c'est un classique des années 90-2000 on a pas la date mais on doit être fin des années 90 début des années 2000 on a l'immortelle souris Logitech je crois que celle-là alors je sais que le nouveau modèle s'appelle la G518 mais je me souviens plus du modèle original comment est-ce qu'elle s'appelait le tout premier tout premier modèle de cette souris Logitech MX510 voilà c'est ça j'avais fait un article dessus Vince B MX500 ou MX510 voilà c'est ça qui a été décliné après sur plein de cette souris ils ont vendu cette forme et ce schéma de couleur pendant 20 ans Logitech en 2018 tu pouvais encore te l'acheter il n'y avait pas de soucis vous me dites une webcam ah oui ah bah j'ai la même c'est la même pour ce stream voilà Canard PC nous a payé ça on en a acheté un stock sur Ebay les webcams des années 90 regardez moi il y a un truc dites-moi si je suis le seul à être fou il y a un truc qui m'énerve c'est que dans mes streams je suis à 30 fps regardez alors que l'écran là il est à 60 bon c'est peut-être pas forcément super fluide mais les jeux sont fluides ils sont à 60 moi ça me rend fou d'être à 30 fps voilà je me sens personnellement insulté d'être à 30 fps je milite pour qu'on nous paye des caméras à 60 fps sur Canard PC l'imprimante volume 94 m3 elle faisait probablement tout scanner recto verso couleur bleu blanc rouge tout ce que tu voulais c'est un fax aussi une imprimante JDFDJ c'est pas qu'un fax ça oui c'est du 2000 ppm qu'est-ce qui a dit ça c'est Capivala oui c'était ppm page par minute ça c'est du 2000 ppm tu veux imprimer la bible ça te l'imprime en 4 secondes ça coûte une fortune curiosité sur le sac bah écoute professeur Banane c'est un sac voilà là ici c'est un sac il y a beaucoup de sacs là il y a un sac là il y a aussi un sac ça doit être un ispac le hoodie les murs avec des lambris ah non pardon j'ai dit une bêtise c'est une armoire c'est presque pire parce que là il avait le choix et il s'est dit je vais acheter une armoire avec cette teinte de bois mais c'était les années 90 on pouvait pas savoir le combi stéréo qu'on voit quasiment à chaque fois c'était encore très présent à cette époque on a une autre photo machine achetée rue Montgalet évidemment alors je crois que c'est la personne qui m'a envoyé le oui je suis même sûr que c'est la personne qui m'a envoyé la photo donc c'est la photo de ce bureau c'est la même personne qui m'a dit qu'il avait acheté sa machine rue Montgalet pour ceux qui ne savaient pas rue Montgalet c'était dans les années 90 et même au début des années 2000 c'était une rue dans le 12ème arrondissement dans laquelle vous aviez tous les magasins informatiques Surcouf par exemple qui était le plus connu et vous aviez aussi tous les magasins en général tenus par des gens de la communauté asiatique qui importaient les cartes graphiques les trucs comme ça et c'était the place to be à Paris si vous vouliez acheter votre matos informatique après il y a eu Matériel.net LDLC Amazon tout ça qui ont complètement ravagé le quartier mais à l'époque c'était ah puis il y avait aussi c'était dans cette rue qu'il y avait les premiers les premiers bars e-sport et tout les trucs comme ça vous pouviez faire des LAN party avec DIPOD jusqu'à 4h du matin je l'ai fait je l'ai fait je l'ai fait ce design là à l'époque c'était considéré comme le top du top là on était sur on était sur une machine premium on était sur du très haut de gamme c'était l'équivalent ça c'était l'équivalent d'une fractale north à l'époque c'était vraiment le design alors double lecteur CD pourquoi de lecteur CD me direz-vous oh quoique non attendez si oui lecteur DVD ici et là regardez-moi ça 52 32 52 pourquoi y avait-il trois chiffres parce qu'il y avait vitesse de lecture vitesse d'écriture donc pour graver des CD mais on gravait des trucs légaux et par contre le troisième chiffre je sais pas lecture écriture et et quoi d'autre enfin lecture gravure et quoi d'autre read write et read write ok d'accord ouais ah peut-être pour les CD réinscriptibles c'est vrai qu'on nous avait vendu oui c'est vrai il y avait les CD réinscriptibles c'est le top de la technologie ça on pouvait graver des CD plusieurs fois on pouvait graver par dessus un autre CD alors ça marchait pas tout le temps c'est parce qu'évidemment il suffisait qu'il y ait un bit qui soit pas le gravé pour que tout le jeu parte en sucette ah oui et à l'époque déjà il y avait il y avait plus on avait plus de on avait plus de lecteur de disquette et on commençait à voir les ports USB et les ports audio en façade parce qu'évidemment là dessus il n'y avait pas de port USB il n'y avait pas de port audio en façade il n'y avait que des ports PS2 tout pourri il fallait aller chercher ça derrière dans un dégueulis de câble enfin c'était c'était vraiment très compliqué on a une autre photo après oh regardez ça ouais que de progrès hein depuis il y avait la cage ça ça n'existe plus ou alors en général elle est optionnelle ou amovible la cage pour les gros disques durs la cage pour les pour les lecteurs CD alors vous aviez l'alimentation qui était en haut c'est vrai que maintenant elle est plutôt en bas mais il y a encore quelques il y a encore quelques machines qui la mettent en haut l'alimentation les câbles à lime évidemment qui n'étaient pas des câbles bien comme il faut et tout c'était des câbles avec ce schéma de couleur allemand c'était dégueulasse il y avait quand même du ventilo pour l'époque c'était une bécane qui turbinait ça ça qu'est-ce que c'était là ça là c'était un bouton mais ça servait à quoi ça servait à redémarrer le PC un réglage de ventilo oui non on réglait le ventilo avec le tournevis oui 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 on réglait le ventilo c'est pas un bouton en fait là vous aviez un truc en croix comme ça hop et vous régliez le débit du ventilo à coup de tournevis il n'y avait pas des applications capables de le faire et tout oui oui c'est comme ça c'est quoi cet énorme domino où est-ce que vous voyez un domino je vois pas de domino moi domino attendez je le vois pas les mecs là noir en bas ça vous appelez ça un domino vous un domino électrique ok moi je cherchais le domino avec 5 et 6 dessus je sais pas je sais pas du tout à quoi ça pouvait être relié ça ça oui on voit que c'était bien relié ça c'était bien relié au ventilateur ça je sais pas non personne n'appelle ça un domino j'ai 46 ans personne n'a jamais appelé ça un domino ça s'appelle le terme technique parce que j'ai un BEPC électricien c'est bitonio électrique c'est pas domino domino c'est pour jouer au majongle pour les ventilos de la plaque latérale non arrêtez de dire si si et de me faire croire que voilà non c'est pas un domino ça ressemble pas à un domino c'est un bitonio électrique les vrais bricoleurs oui oui c'est ça bien sûr qu'est-ce qu'il y a d'autre alors ventilo rose il y avait déjà il y avait déjà une recherche d'esthétisme à l'intérieur du PC mais qu'est-ce que vous vouliez faire de l'esthétisme à l'époque où les napis des E ça avait cette gueule c'était pas possible un peu de poussière aussi je pense là il y avait deux cartes peut-être deux cartes graphiques est-ce qu'on a une autre photo on a une autre photo ok un petit piano c'est peut-être pour nous montrer qu'il était quand même cultivé et là on a le PC pardon la desserte informatique blanche le clavier ignoble et qu'est-ce qui tournait là-dessus un Windows avec le thème clair vous allez être content il y avait le thème clair c'était bien et ça je ne sais pas ce que ça peut être il y a l'air d'avoir une courbe ah bah c'est peut-être qu'il faisait des réglages vous me dites RealPlayer MediaPlayer RealPlayer ou la visualisation de Winamp la fenêtre de visualisation de Winamp MediaPlayer ok ah oui on voit l'interface ici donc c'était le MediaPlayer de Windows c'est ça le premier MediaPlayer de Microsoft pour Windows WMP confirmé ok le Windows MediaPlayer il y a des gens qui disent la visualisation de Winamp mais le consensus semble être atteint sur le Windows MediaPlayer alors je ne sais pas pourquoi ils joueraient ça là ça me paraît bizarre non c'est la visualisation de Winamp regardez là il y aurait le titre du morceau et là il y a le balayage qui donne le niveau sonore je pense oui Flantophile tu peux me contacter sur Discord je ne te répondrai pas dans l'immédiat mais tu peux me contacter si tu as des questions ou tu sais quoi Flantophile encore mieux tu vas sur le Discord tu vas sur le 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 Flight Simulator qui est un sous-canal de jeux il est difficile à trouver mais tu vas le trouver et là tu demandes aux gens tu demandes aux gens des conseils je suis sûr qu'ils seront ravis de répondre et ils sont encore plus spécialistes que moi de matos Flight Simulator alors après ils diront peut-être de la merde parce qu'il y en a pas mal c'est des traqués mais tu peux le faire ça mais sinon envoie moi un message il n'y a pas de soucis et ça qu'est-ce que c'est ? est-ce que c'est un artefact de l'appareil photo ? ça ça doit être un cheveu qui s'est collé sur les photographes là vous savez ce que c'est ? un fil à radio dit UK Media un câble non le câble de l'antenne FM mais il a l'air de sortir il a l'air de sortir de l'immonde armoire là antenne de chénif quelle époque quelle époque heureusement qu'on s'en est sorti ça c'est à mettre à notre crédit quand même vous savez la France elle a été au plus bas mais nous en tant que peuple et bien on s'est dit non on n'en veut plus de ça on veut plus d'antenne de chénifis comme ça posée sur une armoire avec un bois immonde comme ça et ça ça se fait plus il y a même des VHS aussi ouais allez sans regret il avait mis la chaîne dans l'antenne la chaîne dans l'armoire et pour capter il sortait il sortait l'antenne je suis le seul à avoir un visage sur le vous voyez un visage sur le pain bah évidemment par évident je vous le fais comme ça hop voilà avec là ces petites et là même si on prend le truc on a carrément un chat entier oh bah c'est le test de Rorschach je sais plus comment on dit Rorschach Rorschach est réussi sans problème un poussou à la personne qui nous a envoyé ce témoignage d'un passé douloureux pour notre pays on le rappelle quand même voilà voilà et on passe à la suite alors là ça même au standard de 2001 où pourtant la barre n'était pas placée très haute ça c'était le new direct il y a une chaise de camping oui petit chat vous voyez petit chat moi je vois chaise de camping on le voit encore en 2023-2024 on en a eu des chaises de camping dans les épisodes classiques du tribunal des bureaux bureau en verre sur un traiteau en bois et là bureau en bois sur un autre traiteau en bois dégueulis de câbles erreur de centrage du moniteur tour avec des trous dans la façade installation stéréo qui n'a rien à faire ici épouvantable tour de cd branlante poster seigneur des anneaux poster incassable c'est la merde avec Bruce Willis le sol à l'air mais c'est une grange c'est pas un salon c'est une étable derrière on tourne la caméra il y a des vaches et des veaux c'est pas possible les planches de bureau t'as raison les planches de bureau sont superposées regardez regardez moi ce foutoir là il a mis une plaque en verre ici il l'a mis à moitié sur l'autre planche de bureau oui ça doit être un squat c'est ignoble c'est le pire qu'on ait eu ce soir les autres on pouvait dire non mais c'était les années 90-2000 c'était mignon parce qu'à l'époque on savait pas ça cette personne à cette époque il savait ce qu'il faisait regardez ça il savait ce qu'il faisait et le chat qui se dit mais qu'est-ce que je fais là il n'en peut plus il n'en peut plus de ce bazar je vais le faire triste comment est-ce qu'on fait triste comme ça voilà il est là il est triste il va faire une queue parce qu'on sait pas où elle est passée voilà et puis ses petites patounes un scanner devant le chat certes visage HFR mais là on n'en est plus là on n'en est plus là non c'est épouvantable c'est dégueulasse allez ça snouffe sans regret un poussou au détraqué qui nous a envoyé cette horreur merci de nous rappeler que c'était ça aussi pendant un moment l'informatique je vois même pas ce que peut être cette structure là là il y a l'air d'avoir une structure qu'est-ce que c'est ça là là regardez il y a un truc il y a un grand truc là derrière on sait pas ce que c'est ah oui c'est une cheminée oui c'est une cheminée exactement les cheminées comme ça là avec le truc comme ça c'est une cheminée bloquée une ancienne cheminée Oh là 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 là, quelle horreur. Allez, on passe à la suite. Il nous en reste combien ? Ce soir, il en reste trois. Bureau de travail au service informatique d'une mairie en 2003. Vous voyez pourquoi je milite pour le télétravail ? C'est pour éviter ce genre de souffrance. Donc c'était probablement le responsable du service informatique. C'était le mec qui s'y connaissait en informatique. Pourquoi ? À quoi est-ce qu'on voit ça tout de suite ? Il avait un lecteur CD externe. C'était la star du quartier avec ça. Probablement un graveur aussi, donc il devait régaler les copains en copiant du Half-Life à tour de bras. La chaise est ignoble. L'imprimante, voilà. 2000 ppm comme d'habitude. Après ça c'est du standard. Ça doit être du Iliama aussi. Ce petit schéma de trou là. Est-ce qu'il y a des trou-lologues ? Ce schéma de trou, ça devait être Iliama je pense. Oui, et puis on reconnaît un peu les boutons arrondis. Ça devait être du Iliama, de toute façon qui était probablement très populaire dans la fonction publique parce que c'était pas cher. Souris Microsoft. Et effectivement, aucun espace genoutal. Alors je crois sur le Discord, la personne m'a dit qu'ils m'avaient installé là parce qu'ils n'avaient plus de place. Sympa. Et pourtant, c'était après Jospin. C'était après Martine Aubry, les 35 heures. Vous voyez que dès que les socialistes arrivent au pouvoir et font des choses positives, l'année d'après, c'est détruit par la droite. Merci Balna pour leur aide. Un pouceau frérot frérot. Merci aussi à, j'ai peut-être oublié, Captain D'Oeuf, Godzilla Le Bouff, Mala et Gergalgan. Un pouceau les frérot frérot. Merci pour votre soutien. Ouais. Durant. Allez. Alors on va pas newfer la personne parce que c'est une victime. On va newfer l'intégralité des services publics en 2003. Un pouceau, pur au gémé. Merci pour le problème. Parce que 8 heures par jour ici... Tu dois quand même pas faire le malin. Allez, bureau suivant. Ah voilà. Alors je crois, et la personne me dira si je me trompe ou pas, je crois que c'est la même personne que la... Enfin pas la même personne, mais ça vient de la même famille peut-être, que la petite fille qu'on a vue tout à l'heure. Ah, chaise de jardin. Chaise de jardin en métal. 1999, ça doit être Edge of Empire 2. On ne peut pas newfer un enfant. Bon, on en a newfer un tout à l'heure, Telo, ça s'est très bien passé. Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez accepté ? Vous avez dit oui, pas de problème. Oui, et c'est aux US. Alors peut-être quelqu'un qui a vécu son enfance aux Etats-Unis. C'est très américain, ça comporte. Et qui est après venu en France, on ne sait pas. Ouais, c'est Edge of Empire 2. C'est Edge of Empire 2. Chaises ignobles. Alors, c'est même plus la dessert, c'est le meuble informatique. Il y avait des meubles entiers et ils se fermaient. Vous voyez qu'il y a des portes, il y a des gonds ici. Et là, en fait, vous pouviez fermer carrément la porte. Vous rentriez la petite tablette avec le clavier. Et hop, vous aviez tout dans votre meuble informatique. Ça, je crois que c'est ça. C'est qu'il se ferme pour cacher la ronde du bureau. Je crois que j'en ai pas eu de ça. J'ai échappé à ça. Il ressemble à Macron, dit Bakito Choubi. C'est vrai, ça pourrait être un petit... Un mini-Macron. Alors, c'est dommage, on voit pas la souris, tout ça. Bon, on voit l'écran, voilà. Qui prenait, tous les écrans qui prenaient, je sais pas, ils faisaient quoi ? Ils faisaient 40 cm de profondeur. Moi, le dernier écran que j'ai eu, qui était énorme, je crois qu'il faisait plus de 20 pouces. Je crois que mon dernier écran CRT, ça devait être un 22 pouces. Il était profond comme ça. C'était un Sony. C'était n'importe quoi. Heureusement qu'on a inventé les dalles plates. Maintenant, vous avez des écrans gigantesques qui sont épais comme ça. Mais on a souffert. En plus, ça chauffait et puis l'image était dégueulasse. Il y avait du... Enfin, vous savez qu'il y a des gens qui considèrent que c'est un peu un luxe de jouer sur CRT. Ils achètent des vieux CRT, ils jouent dessus parce qu'ils trouvent que l'image avait un piqué, un grain particulier, qu'elle était plus précise et tout. Ils sont comme des fous. Les 17 pouces de 30 kilos à trimballer en LAN. Eh oui, et on l'a tous fait. Je crois que mon 22 pouces... J'étais jeune, je ne pouvais pas le porter tout seul. Je devais être fin d'adolescence. Je n'étais pas encore musclé comme aujourd'hui grâce au tennis de table, évidemment. Et je crois que je ne pouvais pas le porter tout seul. On pouvait régler un CRT à 85, 100 Hz. Oui, c'est vrai. Les derniers CRT, oui, il y avait... J'ai eu une télé CRT, 100 Hz. Je me souviens. C'était quand j'ai commencé à travailler. Donc, fin des années 90, début des années 2000. Je reçois mes premiers salaires de joystick. Et j'étais dans mon appartement. À l'époque, les appartements, ça ne coûtait rien du tout. J'avais acheté mon appartement, je ne sais pas, 50 balles. Et j'avais un bon niveau de vie à l'époque. Et je me suis dit, je vais m'acheter une télé géante. Et je m'achète une des plus grosses télés CRT, parce qu'à l'époque, il n'y avait que du CRT. Une des plus grosses télés CRT disponibles chez un magasin. Alors, c'était une énorme télé 16 neuvième. 16 neuvième, s'il vous plaît. Mais je claquais la moulaga comme ça. Et c'était une télé avec le meuble télé intégré. Vous savez, c'était une télé qui était tellement gigantesque qu'on vous vendait la télé. Et il y avait le meuble télé qui était fait sur mesure. Bon, la télé était gigantesque. En fait, l'écran CRT était tellement grand. Je l'avais acheté chez Cobra. Ça existe encore, Cobra. Vous savez, ça fait 20 ans que c'est un magasin de TV, Hi-Fi, tout ça, à Paris. Ils ont un truc à Paris. Je l'avais acheté sur commande chez Cobra. Ce n'était pas plasma, c'était CRT. Non, ce n'était pas rétroprojecteur. C'était un immense CRT qui devait faire, je ne sais pas, peut-être... Autour d'un mètre de diagonale, ce qui était gigantesque à l'époque. Donc, j'allume la télé et sans vous mentir, l'image était... L'image était... Vous aviez la télé comme ça, évidemment, 16 neuvième, tout ça. Le beau meuble télé design en bas. Mais l'image, elle était déformée comme ça. L'image était en forme de banane. Et en fait, elle était en forme de banane. Parce que les composants et les trucs et tout étaient tellement lourds que ça avait tendance à s'affaisser. Et donc, je me souviens, je mettais la... Il y avait, par exemple, sur les retransmissions sportives, où il y avait une bande en bas, vous savez, une bande comme ça. La bande, elle était en banane. On était sur la fin de cette technologie. Le truc, je l'ai renvoyé au bout de 12 heures. Parce que ce n'était pas regardable. Et tout était déformé comme ça. Et ils m'ont dit, on peut vous en renvoyer une autre ? Et je m'en suis acheté une beaucoup plus petite, que j'ai pu mettre sur un petit meuble télé, une petite Sony grise et tout, qui était deux fois moins grande. Mais au moins, ce n'était pas en banane. Maintenant, on a les pixels morts. Le scandale des pixels morts, que les pixels morts ne soient pas remboursés immédiatement, rubis sur long, par tous les foirés camps de télévision, moi, je ne comprends même pas. J'ai de la chance, je n'ai jamais eu de pixels morts. Je touche du bois. Je n'ai jamais eu de pixels morts sur mes écrans. Ou alors, j'en ai eu sur des écrans qui avaient déjà 5-6 ans. Mais, ouais, c'était traumatisé. Traumatisé là-dessus. Je kiffais mon Trinitron à l'époque. On avait parlé au dernier tribunal des bureaux, au dernier tribunal vintage des bureaux. Ouais, les Trinitrons, c'était bien. Il y avait la petite barre noire sur le Trinitron qui était quand même chiante, dès que l'écran était blanc. Mais sinon, avec un thème sombre, les pixels morts, ça passe. Cela dit, oui. Si le pixel, il est bloqué sur le blanc, ou le rouge, ou le vert, ça passe bien mieux. Toujours aussi content de mon 42 OLED. Je lui fais un bisou. Trop bien. 42 pouces, je vous le dis. Là, vous savez qu'il y a toute une génération d'OLED qui est en train de sortir. 32 pouces, tout ça. 42 pouces, c'est la bonne taille. 42 pouces à une distance de bras. Moi, voilà, il est 5 cm plus loin que mon bras. Franchement, c'est bon. As-tu déjà massé tes pixels morts ? Bien sûr. Premier truc que tu fais quand tu vois tes pixels morts, tu les massouilles. Tu fais, reviens, reviens à la vie. Tu lui fais du bouche à bouche, comme ça. Merci Magic pour les 55 mois. Merci aussi Lana Bloutier, ce que j'ai oublié, et Puro Gémus. Non, un pouce ou les frères en frottes. Un beau bureau. Un petit garçon qui a l'air extrêmement gentil et qui a l'air de bien s'amuser sur Age of Empires 2. Mais malheureusement, les bureaux meubles, ça n'a jamais été cohérent en bureologie. « Quelle est la profondeur de ton bureau à bout 80 cm ? » Il y a toujours des bureaux de 80 cm. Je trouve que les 70 ou les 60, c'est un peu trop... Et je n'ai même pas besoin de reculer le 42 pouces à fond, à fond. Il est... Il doit être à 10 cm du bout du bureau. Donc, voilà. Merci. Isage HFR pour le Prime. Un pouce ou frère en frère. Est-ce qu'on en a d'autres ? On en a un dernier. Allez. Allez. Alors, relativement... Relativement moderne, 2007. Mais non. Merci Sansai pour le Prime. Un pouce ou frère en frère. Bienvenue dans la commune. La poubelle panda, c'est non. Même en 2007. Il n'y a jamais eu une époque où les poubelles pandas, c'est autorisé. La chaise en osier, c'est non. La tablette de clavier, c'est non. Le tapis de souris, là. Qu'est-ce que c'est que cette forme ? C'est même pas une forme, ça. Voilà. La souris est ignoble. Le moniteur pas centré, bien sûr, c'est non. Les enceintes pourries, c'est non. Le mur lambrissé en bois, c'est non. La webcam. Webcam Logitech du temps jadis. Là, on est sur du quoi ? On est sur de l'Internet Explorer. Ou peut-être du Netscape Navigator. Peut-être le module mail de Netscape Navigator. Vous reconnaissez ? XP Firefox. Firefox, c'est aussi Mozilla, vous voulez dire. 2007, c'était Mozilla, non ? On avait déjà Firefox en... Ouais, Firebird, c'est ça. On avait déjà Firefox en... En 2007 ? Je demande vérification. Vérifiez. Firefox 2007. Non, je ne veux pas du oui, je pense. Je veux du oui, j'ai regardé sur la Wikipédia. Parce que ce que vous pensez, on sait où ça nous mène. Ok. Moi, Firefox, j'aurais dit 2014, un truc comme ça. J'avais Firefox en 2003. Mais non, Jean Fulbert, ce n'est pas possible. C'est si vieux que ça. Pour moi, il y a une Netscape qui a duré longtemps. Et après, Firefox. Mais le passage s'est fait... Pas récemment, mais quand même. Ah ! Voilà, 2004, Firefox 1.0. Ok, merci, Noirby. On a une date précise. Donc effectivement, c'était probablement du Firefox. Il n'y avait pas de thème sombre. Il n'y avait pas tout ce que vous voulez. Heureusement, aujourd'hui, Firefox a un très beau thème sombre. Mais non, mais le thème clair, c'est mieux. Pourquoi est-ce que Firefox, par défaut, il est en thème sombre ? Il est en thème sombre, par défaut. Je crois. Il doit être en thème sombre, par défaut. Pas chez moi. Il est en défaut. Si. Non. Non. Chez moi, quand il s'est installé, il s'est tout de suite mis en thème sombre. Probablement parce qu'il suit le thème du bureau, en fait. Il va regarder le thème du bureau et il se... Voilà. Mis sombre, dit Christophe. C'est toi qui es mis sombre, Christophe. Firefox version 0.0 en septembre 2002. Thème sombre, c'est mieux pour Lolel. Ah bah oui, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, le thème sombre. Après, bon... Ça, ce bureau, peut-être qu'en 2007, si le tribunal des bureaux avait existé, j'aurais pu le relaxer. Parce que le bureau est bien rangé. Vous avez... Regardez ce pot à crayons. Mais du futur. Pot à crayons, horloge. On n'a jamais eu ça, même dans les bureaux modernes qu'on a maintenant. C'est high-tech. Alors oui, téléphone sur le bureau. Oui. C'est vrai. Mais il y a un petit objet d'écho. Il y a une figurine absolument immonde, mais complètement éclatée, de Gollum en train de sussoter un poisson. Quelle idée de mettre ça sur le bureau. Tu te dis, ah ouais, c'est joli. Ah, ça décore bien. Pour moi, c'est un truc que t'offre à un enfant si tu veux qu'il ait des traumatismes et qu'il fasse des cauchemars. Alors oui, il y a Stalker, il y a Starcraft, il y a des bons jeux en plus. Non, c'est presque propre. Regardez, micro casque. Donc ça devait chatter à mort sur Internet. La chaise gâche tout. Bon, et puis il y a quand même le câble management absolument dégueulasse et la multiprise là. Et le lecteur de disquette. Lecteur de disquette, hein. Ou CD. CD ou disquette, ça ? Ça me paraît étroit pour du CD. Ouais, c'est disquette, hein. Donc disquette en 2007, c'est dur quand même. Là, le petit meuble avec... Ça, c'est une boîte de CD à graver. C'était un piratin. C'était un voleur de jeux vidéo, même s'il nous flexe ses versions ici, là. On pouvait être sûr que ça, là... À verbatim. Ouais, c'est ça, verbatim, subversif qui disait ça. Les CD gravés de marque verbatim. Exactement. Dispare, c'est complètement verbatim. Mais non, il gravait ses bilans comptables dessus. Oui, bien sûr, bien sûr. Et les enceintes, ça a l'air d'aider Philips, absolument ignoble et pas du tout raccord avec le bureau. Évidemment, tout ça, nous allons l'envoyer au Newf. Sans aucun doute. Sûrement que ça existe toujours, verbatim. Mais Steam a dû leur faire du mal, quand même. Et la disparition complète du CD. Les petits amis, ainsi s'achève ce tour d'horizon des CD, des bureaux vintage. Je voudrais remercier Arzenist, Crazy Warthog, Dark Waffle, Gigigo, Gérac, JFM89, Laurent Gélos Marou, Enfafan, Yarlapopiette, Orphan, Pompom, Raoul Duc, Vico, Volgaard, d'avoir envoyé leur bureau. Je crois que j'en ai zappé quelques-uns parce qu'ils n'étaient pas assez vintage ou que la photo était pourrie. Vous me l'excuserez. Sur ce prochain rendez-vous pour le tribunal des bureaux, évidemment, dimanche prochain. Entre-temps, cela dit, est-ce que je ne ferais pas une semaine de relâche ? Je vais peut-être faire une semaine de relâche, honnêtement. Parce que les streams, quand même... Vous, vous vous dites, mais attends, mais tu n'en fous pas une, les streams et tout. Ça pompe de l'énergie. Peut-être profiter du fait qu'on ait fait là un tribunal des bureaux vintage pour faire une semaine de relâche pour que j'ai un dimanche un peu tranquille la semaine prochaine. Non, passé le mardi, ce sera la rentrée prochaine d'Ergonome. Ce sera beaucoup plus tard. Je vous en reparlerai si ça se fait. Je remercie, comme d'habitude, tous les gens qui ont pris un abo. Un pouceau, les frères off-road. Je remercie, pouceau avec la bouche, tous les modos qui, comme d'habitude, ont fait un super boulot ce soir pour que ça se passe bien dans le chat, même si, notamment, vous avez été épouvantablement toxiques, mais ça, vous êtes habitués. Je vous tiens au courant pour quand on se revoit. Je vous fais à tous de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne nuit. Ciao, tout le monde.